J'ai autre chose à faire ? Bah non, bah non, bah non, je suis obligé de dire mon gars, vas-y parle-moi de ton foie. Salut Tardy Upgrade, Pamplemousse Master, Mangus, Wonder Andrea est là, mais qu'on a que des restats. Bonjour à tous, j'ai l'air d'être fatigué, c'est ce que dit ma femme en tout cas. J'ai un nouveau mode de travail, c'est-à-dire un nouveau mode de fonctionnement interne, c'est que je suis en forme, et à un moment dans la journée, je fais ça, tu vois, et après je suis mort, tu vois, je ne fonctionne plus, et c'est arrivé à 11h ce matin, voilà. Et pour un travail qui a commencé à 9h30, donc je n'ai pas beaucoup produit aujourd'hui. Je précise que Rêve de Jeunesse est éditrice, et tous les jours je relis mon livre dans l'espoir qu'un jour quelqu'un édite, et je l'aime bien. J'adore lire mon livre que j'ai écrit, il est très long en plus, donc vraiment j'ai beaucoup à lire, mais objectivement je pense qu'on dirait un livre écrit par un bébé. Donc je ne suis pas certain qu'il soit publié, mais l'avantage, c'est que si vous voulez lire, rassurez-vous, soit vous l'achèterez, c'est vraiment positif, soit vous le lirez gratuitement sur Wattpad, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre à regarder mon livre pour moi. Bonjour Chocubidou, bonjour Winpou, vous voulez le lire jusqu'à ce que vous ayez lu la première page. Vous voulez que je vous dise quelque chose d'affreux sur ce livre, vraiment, qui augure des plus mauvaises nouvelles possibles ? C'est que je l'ai envoyé, je crois, à deux personnes, et il y a une personne qui ne m'a pas répondu, genre c'est des amis, tu vois. Et l'autre a dit, j'ai lu le début. J'adore parce que, hé, je ne me suis pas découragé, mais en vrai, en vrai, c'est ça l'avantage de ne pas avoir tous les oeufs dans le même panier, c'est-à-dire que si c'était toute ma vie, franchement je me serais beaucoup remis en question. Oh, merci Zarkiel pour ton raid. Rêve de jeunesse qui fait un réact à mon livre. Faute d'accord en premier, faute de conjugaison de vergon, mais ça, quand les verbes, ils ne sont pas... Correspondance des temps, un truc comme ça. Faute de correspondance des temps en première ligne, mauvaise caractérisation. Ah non, là, il ne faut pas de virgule, monsieur Ferrand. Bref, en tout cas, salut Willou, salut Zarkiel. Alors attends, Zarkiel, tu es là, Zarkiel, Zarkiel, tu es qui ? Tu viens de raid. Tu avais 18 viewers, donc on va dire, en gros, tu étais devant 30 à 50 personnes. Vous faisiez quoi et tu fais quoi ? Concordance des temps, voilà ça. Putain, je ne suis pas réveillé, mon Dieu. Je suis dead. Mais là, je peux vous dire un truc, c'est que quand j'ai fait le Game of Thrones, enfin, pas le Game of Thrones, je ne vais pas le dire, le JD Arkness, genre, il commence à 20h, à 18h, j'étais déjà explosé, je vais vous raconter la journée, la journée était mortelle. Merci Daïsouko, merci, merci, merci. Zarkiel, il refuse de répondre. Le mec, il raid, il se casse. Il dit, j'ai fait mon travail, c'est bon, non, non, je n'ai pas envie d'avoir plus de gens. Alors, il était sur Baldur's Gate 3, très bien. Merci beaucoup. Je parle de JDR, c'est une bonne idée, ouais. Je parle peu de Baldur's Gate 3, et je n'arrête pas de dire que je ne jouerai jamais à Baldur's Gate 3, et vous savez quoi ? Allez, je sors les scoops, j'ai détesté Baldur's Gate 1 et 2, voilà. Je le dis, ça y est, c'est fait, on passe à autre chose, on n'en parle plus. Merci Fergus. Et en fait, quand tout le monde s'enjaillait sur Baldur's Gate 3, en mode j'adore Baldur's Gate 2, j'ai dit, bon, bah, c'est pas mon délire, voilà. Mais cela dit, je pense que j'aurais détesté The Witcher 1 et 2, et j'ai adoré le 3, donc, voilà, on ne sait pas trop. Bon, ok. Ah bah c'est bien, on fait partie du club des gens qui détestent le 2, mais bon. Bref, enfin, je n'ai pas détesté le 2, en vrai, mais je l'ai lancé, et j'ai dit, mon temps est trop précieux, je vais plutôt, je ne sais pas, ne le dis pas, ne le dis pas, je vais plutôt me masturber, mais dis plutôt, je vais plutôt, je ne sais pas, je n'ai plus d'idées. Mais quelle bonne façon, quelle bonne façon de passer le temps que... Je n'ai pas d'idées. Donc, revenons, 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 refermons les parenthèses, oui, rêve de jeunesse. Moi, j'ai, en fait, il faut voir quelque chose, c'est que rêve de jeunesse, dans la vie réelle, alors, soit c'est la stagiaire qui est derrière rêve de jeunesse, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais on va l'appeler Cécile, c'est joli, Cécile, ça veut dire joie. Je ne sais pas qui c'est Cécile, voilà, elle a l'air pas mal, en tout cas, elle a l'air de faire des phrases. Et soit c'est Anne, Anne, c'est la boss de rêve de jeunesse, et Anne, elle est hyper intelligente, tu vois. Je suis très, quand elle me parle, ou quand je lui parle, je fais vraiment très attention, parce que je me dis, je me dis, c'est pas n'importe qui, tu vois. Donc, voilà. Hé, Cloxy, je ne sais pas qui t'es, mais merci pour ton sub. Voilà. Et donc, bah écoute, Morina dort bien, ça c'est important. Et là, au BG3, oh ok, ok, c'est cool. Non mais je n'ai pas le time. Déjà, il paraît que c'est un puits de temps, et en vrai, en vrai, je ne veux pas dire que je vomis du jeu de rôle, mais j'en peux plus. J'en peux plus, j'en lancez de dés, voilà. Ok, anyway, donc, voilà. J'ai pas écrit quelque chose de très bien, mais... Mon livre, c'est comme mon pénis, ne clippez pas. Mon livre, c'est comme mon pénis. C'est pas grand chose, mais c'est le mien, voilà. Donc, Doudou, Doudou, Doudou me parle. Je vais lire sa phrase, ça se trouve, il dit un truc raciste, d'accord ? Salut Fibrotig. Après deux ans, j'ai fini la campagne d'Aria, première du nom avec des amis, c'était mon premier en tant que maître de jeu. Merci à toi. Merci beaucoup, Doudou. Et Doudou, je vais te dire quelque chose, c'est que ça tombe bien. Bientôt, il va y avoir un financement participatif pour voir la suite de Trivial des Dragons. Et comme Eldercraft, c'est pas des branleurs, il s'est déjà écrit. Voilà. Donc, en gros, tu vas pouvoir enquiller sa raison 5, 6, 7, hyper rapidement. Et ça, c'est chouette. Bonjour, qui est-ce ? Alors, on va parler... Je vais vous parler de deux choses. Je vais vous parler de ma journée de jeudi. Et après, je vais vous parler de l'OP CNES, comment elle s'est montée. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de ma journée de mardi et mercredi. Alors, je vais vous dire quelque chose. On va parler un moment d'Harry Potter. Parce que je vais faire une OP Harry Potter. Mais qui n'est pas liée à J.K. Rowling. J'adore dire ça. Alors déjà, sachez qu'Harry Potter, je m'en bats les couilles. D'accord ? Je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que si demain, il faut brûler tous les Harry Potter, je verserai zéro larme. J'en ai rien à branler. Simplement, j'ai été engagé pour un GN un peu Harry Potter. Donc ça, je vous en parlerai. Et également, je vous parlerai, si vous êtes sage, de la saison 9 d'arrière. Alors, vous avez dit que c'est la 8, mais la 8, c'était la galaxie. Donc, si c'est la 8, la 9, ça s'appellera Compte de Valencia, en tout cas. Et je vais vous parler un petit peu, quand est-ce qu'on va la faire ? Parce qu'elle est repoussée. Parce qu'on a un problème d'argent. Donc, à moins que... Si vous êtes millionnaire et que vous voulez dire, hé, tu sais quoi, ta campagne, Coco, je te la finance. Il n'y a aucun problème. Mais bon, vous n'êtes pas millionnaire. Donc, on a des problèmes de trésor. Donc, ce n'est pas de mal à veille. Mais c'est très bonne nouvelle pour mon couple. Voilà, parce que je vois assez peu Kratu. Et c'est très bonne nouvelle pour ma santé mentale, parce que je vais pouvoir dormir. Ou devenir fou, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. Ensuite, les gros cerveaux du CNES, je ne sais pas s'ils sont là. C'est des gros cerveaux. En plus, je dis n'importe quoi quand je leur parle. Je regrette un peu. Il faut que je vous parle aussi d'un jeu de rôle qu'on va faire sur le Conseil de l'Europe. Un jeu de rôle sur le handicap. Un jeu de rôle avec un musée. On va vous parler aussi de Frame. C'est en avril. On fera un jeu de rôle pour changer. Je vais vous parler d'Autour du Monde. Et je ne sais pas. Après, je vous parlerai aussi de tout ce qui n'est pas un jeu de rôle et que j'ai envie de faire. Ça vous va ? Oui, peut-être que je suis fou. En fait, pour tout vous dire, après le jeu de rôle, j'étais avec des gars du CNES et j'ai commencé à leur sortir mes théories. J'en ai dit, moi, à mon avis, il y a des ondes anthropiques. J'ai commencé à dire ça. J'ai commencé à dire, pour moi, le fait que... Déjà, j'ai commencé à dire, pour moi, la matière noire, elle n'existe pas. Pour moi, il y a une disruption dans les amas galactiques, en fait. Et je leur ai sorti une théorie sur... Que je pourrais vous sortir, d'ailleurs, sur la censure chronologique. Parce que si ça vous intéresse, on pourra en parler. Mais je pense qu'ils se sont dit, il est sous... Je n'avais pas bu une goutte d'alcool. Et quand je suis sorti, mais un peu sous l'ivraie, j'ai dit... Putain, j'ai vraiment dit des conneries, tu vois. J'ai dit des conneries à des mecs vachement intelligents. Mais l'avantage des gens vachement intelligents, c'est qu'ils ne t'en tiennent pas rigueur, tu vois. Ils disent, bon, il a déconné, tu vois. Il était juste fatigué, tu vois. Voilà. Donc, bref. Donc, jeudi, jeudi, je me suis levé. Est-ce que je me suis... Non, je ne me suis pas masturbé. J'étais à Paris. Je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Ah, d'accord. Je peux vous... Je vais vous raconter un truc. C'est une histoire très triste, d'accord. C'est qu'habituellement, quand je vais faire un jeu de rôle à Paris, je vais la veille. J'y vais la veille. Même si c'est un jeu d'histoire, je vais... Je suis le mercredi soir à Paris. Pourquoi je suis le mercredi soir à Paris ? Parce que la SNCF, elle nous baise. Elle, vraiment. Elle m'a baisé tellement de fois que je ne peux pas faire venir 26 personnes pour un Game of Thrones. On a travaillé des tas de mois et prendre le train à 14h de Bar-le-Duc, sachant que s'il y a une grève, whatever, n'importe quoi, je ne peux pas faire l'émission. Je ne peux pas faire ça. Même le matin, je ne peux pas. Il faut que je sois là la veille. C'est un problème à SNCF. La veille, au pire, je peux prendre un taxi, demander à la créature de m'emmener. Il y a toujours... On est bien. Tandis que si j'ai un problème à 14h de train, je ne peux pas vivre ça. Mentalement, je ne suis pas bon. De toute façon, en fait, à 14h, je suis déjà dans les studios. Donc, je viens la veille. Et mon agent, il m'a dit, mes fibres, l'hôtel, qu'il paye. Et j'ai dit, c'est moi. Il me dit, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est ton client qui va payer l'hôtel. Parce que toi, tu fais ça pour assurer la truc. Ils prennent un hôtel. Je ne sais pas quel est l'hôtel. Je prie pour que mon agent ne m'écoute pas parce que je vais me faire défoncer. Et en gros, j'ai oublié de demander l'hôtel et je n'osais pas trop. Et du coup, je n'ai pas dormi à l'hôtel. Sur certains sujets, c'est marrant parce que je vous parle et je suis complètement libre. Parce que je crois que j'ai confiance en vous. Mais sur certains sujets, j'ai du mal à... Mais bon, bref. En fait, il y a un moment, j'ai eu besoin de savoir où était l'hôtel. Il était 3h du mat. Et personne ne pouvait me répondre. Je n'allais pas réveiller les gens pour leur dire c'est quoi mon hôtel. Donc, bon, voilà. Bref. Alors, c'est marrant. Zartan, DDH, dit un truc extraordinaire. Il le sait. C'est peut-être un mec qui bosse à la SNCF. La SNCF, elle a 90 ans à transporter les gens. Et des fois, elle fait des échecs. Et c'est exactement ce qu'a dit l'ex-directeur de la SNCF qui avait un strabisme convergent qui s'appelle Claude Pépy. Non, Guillaume Pépy. Guillaume Pépy. Qui avait dit... Vous savez, on se plaint des trains, mais 9 trains sur 10, ils arrivent à l'heure, tu vois. Et alors, ça a l'air bien, 9 trains sur 10 arrivent à l'heure. Mais moi, je me suis toujours dit, c'est comme s'il y avait un chirurgien qui disait, ouais, il y a des gens, ils meurent d'opérations de transplantation cardiaque, mais 9 fois sur 10, ça marche, tu vois. Les mecs, on dirait, gars, il y a un mec sur 10 qui... En fait, une fois sur 10, le train n'arrive pas à l'heure. Mais genre, c'est pas, il n'arrive pas à l'heure de 10 minutes en retard. Genre, il y a 4 heures de retard où le train est annulé. Il y a un vrai gros problème, tu vois, pour un dixième des transports de la France. Donc, c'est un vrai truc. Aujourd'hui, il y a un truc qui est vrai, c'est la vérité. La SNCF est chère. Bon, c'est une vérité, mais après, c'est pas la mort, tu vois. Elle est chère, mais on est dans une société où tout est cher. Mais il y a un truc qui est vrai, c'est que la SNCF n'est pas fiable. Ça, c'est un plus gros problème. Et leur seul argument qui claironne, c'est de dire, vous avez utilisé le mode de transport le plus écologique. Fort bien, j'en suis fort aise, mais si vous étiez à l'heure, ce serait encore mieux. Et donc, oui, en Allemagne, c'est 1 sur 2. Mais gars, c'est pareil. Je veux dire, je suis sûr qu'il y a des hôpitaux dans le monde où vraiment, tu rentres, tu sors, t'es malade, tu vois. Mais voilà, c'est... Je ne dis pas 90, mais je sais à quel point c'est 9 points sur 10 précisément. Oui, c'est possible. Mais bon, alors, on a tous... Alors, je vais même être vachement... On a tous des expériences différentes du train. Et je suis sûr que les gens qui font la ligne Paris-Lyon, ils disent, mais Philippe, tu dis n'importe quoi, ça marche. Et je sais que Paris-Lyon, elle est nickel. Je sais que quand on part en vacances, Paris-Marseille-Nice, c'est nickel. Mais alors, je peux vous dire que Bar-le-Duc-Paris, c'est vraiment la ligne basse priorité. Tu vois, quand il y a des problèmes, c'est... Ce n'est pas les trois pélos de Bar-le-Duc qui m'arrivent à l'heure, tu vois. Bon, bref. Donc, c'était... En tout cas, je me réveille. Je joue à Balatro dans le lit. Je dors le plus possible. Je vais manger un... Je vais manger au Suki Shoba. C'est trop bon. Suki Shoba, c'est un peu la cantine des étudiants. Le seul problème, c'est qu'il y a des étudiants. Il y a la cantine des étudiants de la Rimouftar. Voilà. Je vais manger un... Un Katsu... Katsu Curry, je crois. Poulet au curry, Katsugon, tu vois. Avec des Onion Rings en entrée. Je m'achète un petit paquet de Karambars. Je révise. Et là, je vais à... Je vais à Gozulting. Où j'ai en gros quatre problèmes. Mon premier problème, c'est que... On doit faire un dossier de demande de fonds pour avoir des fonds pour pouvoir faire nos émissions. Et il nous faut absolument qu'on fasse, pour vendredi prochain, une vidéo. Une vidéo dans laquelle je dis, « Eh, bonjour, c'est Fibre Tigre. Merci le CNC de nous avoir donné de l'argent. On en veut encore. » Et là, je sais qu'à Gozulting, il n'y a pas de caméra libre, pas de réel libre. Il va falloir que je les supplie. Et vraiment, il y a ce passage où j'arrive. Je vois Victor, je me dis, « Ah, Victor, tu m'as manqué. » Il me dit, « Qu'est-ce que tu veux ? » Je lui dis, « Écoute, Victor, on ne peut pas être ami. » « Tu veux quoi ? » Je lui dis, « Écoute, Victor, je vais te faire une demande. Et je sais qu'à un moment, je sais que tu vas dire non. Et on va discuter. Je vais te demander ça. Et puis à un moment, je vais me mettre à genoux. Et je vais vraiment te tenir les genoux comme ça, en disant, je t'en supplie, je t'en supplie, on le fera. Et je vais aller jusqu'aux pires humiliations de moi-même pour qu'on fasse le truc, mais on le fera. Donc, est-ce que tu veux qu'on aille jusque-là ? Est-ce que tu veux qu'on en parle ? Et donc, il a dit non, 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 non. Et après, j'ai essayé une autre technique. J'ai essayé de dire, « Projette-toi. Projette-toi. On est dans un mois et on a de l'argent. » Ce qui n'arrive jamais. On a de l'argent. On ne sait pas quoi en faire. On a de l'argent. Il est là. Il est là. Ça résout tous nos problèmes. Projette-toi là-dedans. Projette-toi. Ça, ça a beaucoup mieux marché. Et donc, on l'a fait. Alors, on a commencé à le mettre en place. Il n'en avait rien à foutre. Mais je remercie je ne sais pas qui. Il y a deux gars dont un qui s'appelle Tom. Et Tom, il était toujours content. Alors, merci Tom. Et l'autre, il était moins content, mais il a quand même fait le taf de façon très pro. Donc, ça, c'était mon premier problème. Et en plus, la vidéo, elle dure genre trois minutes. Il y avait tellement de trucs à faire partout que je me suis posé. J'ai dû aller faire un truc. Je me suis reposé. J'ai dit encore 30 secondes. Je suis allé faire un truc. Donc, vraiment, l'enfer. Le deuxième truc, c'est qu'à 16h, on avait un rendez-vous avec quelqu'un de très important. Dans le cadre pour faire de Aria saison 8. Donc, imaginez un institutionnel, etc. Et on avait des mauvaises nouvelles. En gros, on devait, je vais même vous donner la date. On devait commencer le 21 mars, la saison prochaine de Aria. Et ça ne va pas se faire. Parce qu'il y a des problèmes administratifs divers. Parce qu'on veut faire certaines choses. Et donc, il a fallu gérer ça. Il a fallu créer... C'était une discussion compliquée, vraiment. Et là, je suis sorti de la discussion. J'étais crevé. J'ai fait la vidéo. Le troisième truc, c'est qu'il fallait que je parle avec l'équipe CNES. Genre, les scientifiques, tu vois, pour que tout se passe bien. Il fallait que je briefe. Tu vois, en fait, JDG, il se pose. Il aime bien l'espace. Ça va. Hugo l'histoire aussi. Mais Arnaud, le cosmonaute, il ne savait pas ce que c'était qu'un jeu de rôle. Il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds. Et Baguera, j'imagine qu'elle n'est pas trop à l'aise. Elle était contente d'être là. Elle a fait un super taf. Ça s'est très bien passé. Mais je sais que, voilà, c'était un peu compliqué. Elle a eu très tôt, d'ailleurs, un petit complexe. J'ai l'impression. Genre, elle a dit, moi, je suis étudiante d'art. Elle essaie un peu de déconstruire un peu sa position. Alors que vraiment, elle est vraiment aussi compétente que tout le monde. Et je pense qu'elle a tout compris. Mais c'est toujours intimement. C'est un peu comme moi, demain. Si on me demande d'être à une table où il n'y a que des scientifiques du CNES sur un sujet que je n'ai pas bossé, comme, je ne sais pas, l'envoi des faisais dans l'espace. Bon, moi, j'ai un gros melon. Non, mais en vrai, je serais intimidé. Je dirais, qu'est-ce que j'ai à dire, tu vois ? Les gens, ils veulent m'écouter, en fait, est-ce que je ne suis pas un dîner de con, tu vois ? Est-ce que je ne suis pas le con des dîners de con ? Donc, bon, voilà. Donc, c'était un peu… Et après, je me souviens que j'ai fait une story Insta, genre à 18h, et j'étais défoncé de fatigue. Genre, j'avais l'impression qu'on était déjà après le jeu de rôle. J'étais fatigué, mais le jeu de rôle, j'aime bien faire ça. J'aime bien, je suis en pilote automatique. J'adore, je relance les gens, je me marre, ils ont des idées drôles et tout. Donc, après, ça va, ça s'est bien lancé, c'était cool. On a fait l'émission. Je suis resté jusqu'à 3h du mat, où j'ai dit des conneries. Et après, je suis rentré, et puis voilà. En fait, Baguera, elle ne usurpe pas du tout le succès qu'elle a, même si effectivement, elle a un succès tel que normalement, quand elle est constituée, qu'on n'est pas née dans une famille de mecs richissimes qui t'ont dit « oui, t'as mérité cet argent ». En général, on se pose des questions, tu vois, mais effectivement, un jour même, je dirais, vous savez, moi, j'ai travaillé avec Baguera Jones, et en fait, elle ne fera que des OPs à l'étranger, tu vois. Bref, les points de Lagrange, bon, ça, encore, je peux en parler. Mais en gros, à part qu'à un moment, j'ai dit les points de Langrange, à un moment, je crois que c'était pour Stars, parce que je pensais aux Langrangiens, qui sont des opérateurs, bon, peu importe. Bref, c'est plutôt bien passé. Est-ce que, bon, vous avez vu l'émission ? Vous avez kiffé ou pas ? Ou aux F ? Combien il nous faut ? Je vous dis ce qu'il nous manque dans notre budget, mais pas, je vous dis pas le, je vais vous dire un chiffre pour la saison 9, en termes de budget. Gozulching va vraiment m'étrangler, vous imaginez, Homer Simpson qui étrange Bart, c'est Fredo Les Beuses Affaires qui m'étrangle. Mais en gros, si on avait, attends, mars, avril, mars, avril, mai, donc, il faut que je prenne ma calculette. Donc, c'est pas le, c'est pas le, si on avait 48 000 euros, ça nous permettrait, ça nous permettrait de commencer le 21 mars. Voilà, mais c'est pas du tout le coût total de la saison, quoi. Mais il nous manque ces 48 000, donc on sait pas où les trouver, mais bon, c'est de ceci. Merci Manco. Alors, vous avez vu, c'était cool, vous avez kiffé. Vous avez vu, merci Manco pour tout ça. En fait, est-ce que vous avez vu le, vous avez vu un truc qui était cool, que j'ai apprécié, c'est que c'est un sujet quand même très technique, et on l'a tous compris. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en vrai, mais en vrai, vous avez vu que, comment dire, c'est une problématique qui est importante, c'est-à-dire que c'est un métier, ils regardent les satellites, ils doivent prendre des décisions, comment ils le font, mais en fait, si vous avez compris ce qu'ils ont fait pendant le jeu de rôle, vous avez compris le métier, tu vois, vous avez compris les tenants et les aboutissants. Donc, c'est cool. C'est hyper cool. Musique dure de rentrer dedans ? Ouais. Ouais, non, mais c'était sûr. En fait, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas faire une émission qui est hyper sérieuse tout le temps, parce que déjà, les joueurs, ça les aurait fait chier, et moi, j'ai envie que les joueurs s'amusent. Et on ne peut pas, même pour les spectateurs aussi, ça ne peut pas être un documentaire sur les satellites, il faut que ce soit rigolo. Donc, moi, je trouve que l'exercice était bon. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et sachez que je ne suis pas toujours content de ce que j'ai fait. Mais là, pour le coup, j'aurais toujours pu faire mieux. J'aurais pu mieux gérer des choses, faire un état plus climatique, etc. Mais en vrai, je pense que j'ai plutôt bien géré. C'est surtout voir le gars du CNES, c'était très direct dans la sauce. Ouais, mais en vrai, il faut que vous voyez quelque chose, je vous raconterai. Mais en gros, je suis allé au CNES et j'ai vu ce qu'ils ont fait. Mais bon, on en parlera dans deux minutes. Il y a l'une virtuelle qui a dit, bon, l'année prochaine, on fait un CNES. Donc déjà, il faut voir qu'un jeu de rôle au CNES, techniquement, ça ne peut pas être tous les ans. Parce que là, on a eu un il y a deux ans. Parce qu'en fait, ils ont lancé le projet. Alors, je me suis trompé, j'ai dit novembre 2002, c'est demande 2022. Donc, en gros, quand ils lancent un projet en une année, le projet prend vie un an et demi, deux ans plus tard. Parce qu'il y a un cycle. En gros, ils ont été obligés de faire un appel d'offres. Et il se trouve que la boîte de prod, qui s'appelle Canada, a remporté l'appel d'offres. Et j'étais dans la proposition de Canada. Mais par exemple, en fait, je ne savais pas, mais il y avait aussi une autre prod, probablement cette QSD, qui avait proposé TableQuest avec l'Incus, parce que j'avais rencontré l'Incus à la TwitchCon, qui m'a dit, mais c'est toi qui as eu l'appel d'offres du CNES ? J'ai dit, je ne suis au courant de rien du tout. En plus, on m'a dit, mais si c'est espace durable CNES, alors je ne suis pas du tout au courant et je ne savais pas que l'espace durable, ça avait un lien avec les débris de satellites. Donc, Aria S9, c'est la dernière saison ou la prochaine ? C'est celle qui va arriver. Aelterion, c'est incroyable. Parce qu'il y a Aelterion, il y a Naetherion, et il y a Aetherion qui est Geek Fabula. Les casse-secs qui a 2 000, c'est assez drôle. Non, ZQSD, je ne sais pas si c'est la boîte de prod d'Incus, mais ZQSD, en tout cas, c'est TableQuest, qui sont très bien, c'est aussi ZD20. C'est les gars de Montpellier. Avec lesquels, on s'entend très très bien. Moi, je suis team Gozulting. J'ai même voulu investir un moment dans Gozulting, parce qu'en vrai, je bosse avec eux. Moi, je suis très loyal. Mais vraiment, ZQSD, ils m'ont très bien reçu, ils m'ont toujours très bien traité. Ils ont une idée d'une courtoisie extraordinaire. Il y a beaucoup d'amitié entre nos deux prods. Par exemple, je sais qu'ils ont fait l'OP Ubisoft sur Scrooge & Bone, et je suis heureux pour eux. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas dit, ce n'est pas nous qui l'avons eu. Je suis très content. Et en fait, aussi, ils font de la qualité. Le nom Astralink, il est déposé. Non, on en parlera, mais en gros, effectivement, quand j'ai dû créer un fichier Excel avec tous les satellites, j'ai pris le vrai fichier Excel, mais on m'a dit, tout est faux. Il faut maquiller tout. Par exemple, les pays, j'avais changé les noms. J'avais laissé la France, mais les USA, je les ai remplacés par America. Dans notre tête, America et USA, c'est la même chose, mais America, ce n'est pas un nom de pays aujourd'hui. La Suisse, j'avais appelé ça Chocolate. Donc, c'était un peu rigolo. Merci du corde. Bref. Ah non. Bref. Je vais vous parler. Comment ça s'est fait ? Donc, ils ont remporté l'appel d'oeufs. Je n'étais pas au courant. Et en fait, en septembre dernier, ils me contactent. Ils me disent, bon, ben voilà, on prévoit en décembre de faire un Game of War Kness. Déjà, je commençais à transpirer parce qu'on venait de signer sur le Gore Galaxy avec Paylib. Et Paylib vient de nous dire, on fait 10 Game of War. Plus, j'avais les One Piece entre-temps. Donc, vraiment, je me suis dit, comment je vais tenir la charge ? Parce que le scénario de satellite que vous avez vu, il fait 29 pages. Mais alors, j'ai bossé chaque jour de ma vie depuis septembre sur ce sujet. Donc, ouais, on a commencé à... Finalement, ça s'est fait en février. Dieu merci. Dieu est grand. Donc, en septembre, il vient de me voir et puis il me briefe un peu. Il me donne des ressources, genre, il y a une université qui s'appelle Fun. Je me souviens du nom Fun, mais c'est France Université Numérique. Voilà. Donc, en gros, c'est des cours à distance. Et j'ai fait un cours accéléré sur les débris dans l'espace, l'effet Kessler, tout ce que vous avez vu. Et ils m'ont dit « Fais des scénarios de prospective en 2035, ça ressemble à quoi ? » Et donc, j'ai fait six scénarios. Donc, en gros, c'est des scénarios un peu amargués, un peu très hollywoodien. Genre, on envoie une navette se passe là dans l'espace puis elle se fait percuter par un débris flottant. Et il y a des gens, on est dans le futur, on est en 2040, tu vois. Donc, en fait, il y a des gens qui travaillent dans un chantier de recyclage de débris. Et avec les recyclages de débris, ils vont créer des modules pour aller chercher la navette et la réparer, tu vois. Donc, c'était un peu comme ça. Et ensuite, bon, en gros, des trucs plus ou moins sur des variations. Le sixième, je l'aimais beaucoup parce qu'ils m'ont dit, tu sais, c'est un peu comme les appels d'offres, tu m'en fais cinq comme ça, enfin, tu m'en fais trois comme ça et après, tu en fais un un peu fou sur un sujet que tu veux. Et le dernier était un truc très, très cool et j'ai pensé qu'on aurait pu le faire aussi et c'est un vrai sujet intéressant, c'est parce qu'il voulait dire comment le CNES aide à l'amélioration des conditions de vie sur la Terre, tu vois, grâce aux satellites. Et en gros, c'était un jeu dans lequel on avait des vraies cartes satellites d'un drame, genre d'une pollution énorme dans un pays du monde, tu vois. Il fallait juste avec les cartes satellites reconnaître où est-ce qu'on était, ce qu'on faisait. Donc en gros, c'était vraiment un travail sur les cartes et avec un aspect, on remonte ça, je ne sais pas, à l'ONU. On a constaté ça, qu'est-ce qu'on fait ? Le pays dit mais non et nous, on est obligé de sortir d'autres cartes, tu vois. Donc un peu un jeu de société basé sur des cartes très intéressantes, beaucoup de potentiel. Ils m'ont dit on voudrait bien un mixte des deux. J'adore dire un mixte des deux parce que c'est faux, un mixte des deux. Donc j'aurais fait un mixte des deux et en vrai, Sylvain Michel qui est intervenu, qui est un peu le boss de tout ça, qui est très bienveillant, qui m'a beaucoup poussé sur plein de choses. Il m'a dit il faut que tu viennes, en fait Fibre, ok c'est cool, il faut que tu viennes voir le CNES. Ça m'a fait grave chier mais je n'étais pas très content des scénarios et je suis allé. Je suis allé les voir donc j'ai fait ces deux jours là-bas plus l'aller-retour donc c'était quatre jours baisés, tu vois. Donc je suis rentré au CNES et en fait l'expérience CNES que j'ai eue est assez proche de ce qu'on voit dans le jeu, notamment les badges. Les badges c'est un enfer. C'est-à-dire les badges de la sécurité je vais vous donner une anecdote mais c'est tellement sécurisé que j'étais avec la directrice de la communication du CNES et à un moment elle prend une photo la sécurité arrive elle dit vous avez une autorisation pour cette photo elle dit je suis la directrice de la com vous avez une autorisation non ils lui ont fait effacer la photo sous ses yeux donc ça rigole zéro rigolade tu vois. Merci Ciz je ne sais pas si je t'ai répondu pour ton sub et en fait j'ai compris en fait le CLES c'est immense et ils font tous les corps de métier de l'espace il y a même une fausse planète Mars avec des robots ils ont le GIPAN le GIPAN c'est l'étude des ovnis pour information d'ailleurs si vous voulez travailler au GIPAN il y a 4% des dossiers qui ne sont pas résolus concernant les ovnis voilà et donc moi je vais juste travailler sur les observations donc Sentinelle ce qu'il y a dans la vie de César et les opérations c'est à dire le fameux t'appuies sur un bouton et ça bouge le satellite voilà et avec notamment le boss de César qui s'appelle Sylvain Delattre qui m'a vraiment raconté il m'a raconté il m'a dit l'affaire du satellite l'affaire du satellite de 150 millions de dollars qui appartient à l'armée américaine qui va rencontrer un satellite français et eux tout est au vert et à la NASA tout est en rouge il l'a vécu il était tout seul vraiment c'est une histoire vraie c'est à dire le mec il l'a vraiment vécu alors je vous dis pas ce qu'il a fait mais il a dit j'avais les mains qui tremblaient donc salut Sospère donc vraiment c'était et du coup j'ai dit tu te rends pas compte mais c'est une super histoire c'est à dire que c'est vraiment un scénario à le champ du loup tu vois on pourrait totalement faire un film d'ailleurs je vais vous en parler mais on pourrait totalement faire un film donc donc en fait j'ai collecté des histoires comme ça et j'ai vu aussi un truc que vous avez pas vu dans le truc qui s'appelle l'aérothermodynamique donc l'aérothermodynamique c'est en gros des gens qui conçoivent avec des logiciels vraiment perso très marrants ils conçoivent des satellites qui ont une forme particulière pour qu'ils soient suffisamment solides pour survivre à l'espace mais suffisamment fragiles pour se désintégrer mais il y a quand même sachez-le voilà comme ça vous le savez quand un satellite tombe sur Terre alors vous savez les gens vous disent oui quand il retombe sur Terre un satellite ça retombe dans une zone du Pacifique où il y a le le bloop là tu vois vraiment près de l'île de Pâques où vraiment il n'y a personne mais dans la réalité les mecs du CNES ils m'ont dit on sait pas du tout où ça va retomber on n'en sait rien et ils m'ont dit heureusement en général les gens ils vivent de façon très concentrée on n'est pas répartis uniformément sur la planète et effectivement la loi veut qu'un satellite quand il retombe sur la Terre il a une zone mortelle de 5 mètres carrés voilà donc effectivement si tu tombes sur les 5 mètres carrés c'est marrant parce que j'ai dit ça et je ne sais pas si vous avez entendu c'est que il y a quelqu'un qui a posé la question pendant le chat c'est combien de chances on a de mourir quand un satellite est sur Terre il a dit autant de chances que le loto il a répondu ça et c'est à quoi j'ai dit vous savez il y a un gars qui gagne le loto tous les vendredis donc voilà et bon et en tout cas j'ai rencontré et je ne l'ai plus là attends je dois la voir là je vais vous le montrer en fait j'ai un carnet ah il est où bon je ne l'ai plus là mais en gros j'avais un petit carnet un peu petit tu vois un peu comme celui-là tu vois donc plutôt je voudrais vous montrer je suis arrivé avec un carnet et et en deux jours j'ai tout rempli j'ai rempli tout le carnet tu vois bon après j'écrivais gros parfois j'écrivais comme ça tu vois je vois qu'ils parlaient je notais je notais je notais je notais très intéressant et j'ai dit ok j'ai compris vous savez quoi vous faites un métier incroyable on va faire on va faire une structure de scénario que j'aime beaucoup il y a un roman qui s'appelle le Jabberwocky donc Jabberwocky c'est un c'est un poème de Lewis Carroll c'est une sorte de monstre affreux tu vois et il y a un roman que j'adore qui s'appelle Jabberwocky je crois que ça doit être chez Clay j'en suis pas certain et ce que j'aime beaucoup dans ce roman c'est que c'est l'histoire d'un gars qui vit dans une petite ville et il tient le journal de la ville c'est une feuille de chou tu vois il y a juste un recto verso et et en gros le gros truc de la semaine c'est il va y avoir je sais pas une vente de chocolat tu vois donc il a fait la une vente de chocolat etc et la nuit commence et en fait il va dans un bar et là il y a une dispute dans le bar tu vois donc il rentre et il dit tu sais quoi on refait tout la une grosse dispute dans le bar tu vois et en fait la nuit elle va être infernale c'est à dire qu'il va y avoir de plus en plus d'accidents et à la fin il va y avoir des tentatives de meurtre des kidnappings des trucs des bestioles venus d'un autre monde ou je sais pas quoi à chaque fois il refait la une et c'est encore plus dingue tu vois et j'adore en fait j'adore ce système de jeu où t'es dans un contexte ultra normal tout est calme tout est au normal tu vois et ça va monter petit à petit à chaque fois tu te dis ah ok c'est le truc de la soirée tu vois et donc à chaque fois ils étaient là ils disaient bon ok on a le gâteau là tu vois il dit bon on va régler la collision et après on est bon tu vois et après il y a un deuxième truc un troisième truc etc voilà et est-ce que j'ai un sujet dont on peut parler je pense que le CNES mais on ne voudra pas lui en parler parce qu'en fait le CNES il faut voir quelque chose c'est l'armée certes mais c'est aussi vous et nous c'est à dire c'est une entreprise qui appartient à l'état français tu vois je pense que n'importe quel citoyen pourrait dire je veux visiter le CNES et je pense que le CNES pourrait dire il n'y a pas de problème venez le visiter aujourd'hui c'est compliqué logistiquement mais dans l'esprit c'est ça et le CNES c'est aussi une entreprise sans vraiment sans aucune propagande je ne les aime pas plus que ça et je pense que je ne travaillerai pas avec eux mais c'est une entreprise où c'est la première fois que j'entends des gens qui sont réellement concernés par le bien commun tu vois ils disent ok c'est quoi le bien commun dans tout ça c'est quoi c'est comment on fait pour améliorer l'humanité et non pas gagner de la thune tu vois et en vrai il y a toujours un gars qui va dire bon il faut que ça rapporte plus d'argent que ça en coûte mais c'est pas mal tu vois je trouve ça cool et j'aime bien aussi le fait que parfois pour des raisons commerciales ils envoient des fusées dans l'espace et ça pollue et c'est pas bien pour le bien commun mais qu'au moins ils serrent les dents tu vois ils disent bon c'est pas cool on a pas pu gagner ce jour là mais on est conscient tu vois et donc ouais je bosse peut-être pas assez avec des fonctionnaires mais justement ça aussi c'est un sujet parce qu'en fait quand je travaille avec le CNES c'est un sujet qui revient souvent c'est une phrase que je dis régulièrement je dis je suis désolé les gars mais vous vous êtes payé pareil à la fin du mois c'est à dire que moi parfois ils me disent ah bah viens ça va être cool tout est payé mais mon gars moi si je travaille pas 4 jours c'est 4 jours de mois tu vois je peux pas payer pareil à la fin du mois tu vois donc c'est bon c'est un peu cette idée là mais bon c'est assez agréable et surtout moi j'ai apprécié il y a un truc que j'ai dit sur la fin et que j'ai compris avec le CNES mais bon je travaille avec la direction de l'innovation technique donc c'est un petit peu particulier mais je pense que si vous avez et je l'ai dit je l'ai dit déjà mais je le redis je pense que si vous avez une envie et un projet lié à l'espace et que vous êtes pas un docteur en spatial vous êtes pas un gars qui a fait le cours qui va envoyer son CV tout ça son CV mais si vous avez une envie en fait vous pouvez aller les voir et dire j'ai envie je pense qu'on devrait faire ça alors il faut avoir l'idée tu vois et en vrai les gars ils vont vous écouter ce qui est pas mal du tout qui aujourd'hui nous écoute personne et ils vont dire comment on va essayer de vous aider ça va mettre des années mais votre fusée dans votre jardin vous l'aurez en gros donc en vrai je pense qu'il y a je pense qu'il y a il y a des bonnes vibes sur le sujet voilà et il y a aussi une coexistence avec l'ESA alors il faut dire l'ESA mais moi je dis toujours l'ESA dont il faudra parler c'est un peu complexe voilà quelque chose dont je voudrais pas vous parler aussi c'est que il y a il n'y a pas eu de la censure il y a eu de la réécriture à un moment c'est pour ça que je serais un pays un peu plus que prévu et c'est pour ça que normalement j'aurais dû terminer en décembre et j'ai plutôt continué à travailler jusqu'en février c'est qu'il y a eu une question en moment c'est est-ce qu'on garde les vrais noms je vais vous dire pourquoi je vais pas dire l'opinion personnelle des gens que j'ai rencontrés parce que ce serait violer leur intimité mais je vais dire le ressenti que j'ai eu en sortant du CNES je pense que je pensais qu'Elon Musk c'était un con mais je pense que vraiment Starlink c'est un truc de con tu vois c'est vraiment c'est vraiment une idée de con de Starlink et ça pose des tonnes de problèmes à plein de sujets plein de sujets et ça pose ne serait-ce le problème que ça existe et qu'il y a des gens qui trouvent ça cool et que du coup l'Europe va faire la même chose Amazon va faire la même chose la Chine va faire la même chose et que c'est open bar tu vois en fait c'est un gars qui a poussé la porte et il a dit what if on envoie un million de satellites et tant pis si on en perd 10% et et vous allez voir on va donner l'internet à toute la planète et on s'en bat les couilles de prendre toutes les orbites et on s'en bat les couilles de polluer le ciel des débris tu vois et et Starlink c'est un projet c'est un projet en fait le problème de Starlink qui est sous le nom d'Astralink dans le scénario c'est que c'est un il y a plusieurs problèmes déjà il y a un problème de c'est un gars qui décide pour tout tu vois ce qui n'est pas le cas dans une entité étatique où il va y avoir des rapports des commissions là vraiment on a vu Elon Musk il est perché je veux dire le gars il décide d'un truc qu'on le fait tu vois et d'ailleurs je me suis rappelé récemment qu'il a quand même envoyé une putain de voiture de Tesla dans l'espace alors que ça coûte genre je ne sais pas un million d'euros la tonne tu vois voilà bref et donc merci ouais donc le en fait sur la question de la censure des noms je leur ai dit on peut changer les noms on peut appeler Starlink différemment mais moi j'aimerais bien faire comprendre aux viewers sans leur dire que Starlink c'est une idée de merde juste leur dire voilà Starlink c'est des gens ils envoient des milliers de satellites dans l'espace en estimant que la quantité primera sur la qualité sur un projet qui est uniquement commercial en capturant des espaces et donc en les confisquant aux autres en enlevant la possibilité enfin tu vois la clarté du ciel dans certains endroits et aussi est dirigé par une seule personne qui peut en faire ce qu'il veut tu vois et j'ai envie juste d'expliquer le truc sans rien dire mais il l'appelait Starlink et d'expliquer que Starlink c'est ça et de laisser les viewers dire c'est génial ça permet d'avoir l'internet en Afrique tu vois ou c'est vraiment une idée de merde tu vois qu'on ait vraiment les deux que les gens se fassent une opinion en fonction de ça mais même ça c'était compliqué donc on a changé le nom on a mis Astralink voilà en gros c'est ça l'idée mais alors le tourisme spatial c'est vraiment un sujet parce qu'en vrai je l'ai déjà dit mais j'aimerais le redire je trouve ça très important je vais vous expliquer aujourd'hui personne ne va dire pour rigoler que je suis raciste tu vois personne ne va dire je suis raciste t'es mort socialement tu vois si tu dis ça tu dis ouais je suis raciste so what tu vas avoir déjà tout de suite beaucoup moins d'amis de la même façon personne socialement surtout si on est dans des entreprises étatiques etc personne socialement va dire je ne crois pas au dérèglement climatique pour moi ça n'existe pas il y a des gens qui le disent par exemple il y a Marine Le Pen qui le dit du bout des lèvres tu vois il y a Bruno Maigret qui le dit il va y avoir je ne sais pas Dupont-Aignan qui va le dire tu vois des hurlus berlus tu vois mais en gros même vous auprès de vos amis vous n'allez jamais dire même si vous n'en avez rien à foutre vous n'allez jamais dire alors je suis moins climatique on en a assez parlé tu vois donc en fait c'est quelque chose c'est une pensée c'est une position qui est socialement intenable et merci Dropy enfin enfin Dropy pour un somme mais en fait il y a un truc c'est que le dérèglement climatique soit t'y crois soit t'y crois pas si t'y crois pas t'en as rien à branler mais si t'y crois tu dis il y a un dérèglement climatique donc ça veut dire quoi ça veut dire je suis conscient que par l'activité humaine il y a des îles qui vont disparaître il y a des populations qui vont être déplacées il y a des gens qui vont mourir il y a la façon de manger de manger du pain fait avec du blé il faudra peut-être changer accepter manger d'autres choses par exemple de manger du riz il va y avoir des milliards d'oiseaux qui vont disparaître il y a des centaines de millions d'espèces enfin de milliers d'espèces qui vont disparaître il y a des insectes qui vont totalement disparaître aujourd'hui ils sont presque plus là il va falloir que les champs soient pollinisés par des humains il faut être conscient de tout ça et si t'es conscient de tout ça si t'es réellement conscient de tout ça tu peux pas prendre l'avion tu peux pas c'est pas possible tu peux pas tu peux pas dire oh là là c'est bien dommage tout ça mais quand même c'est tellement pratique l'avion pour aller à Toulouse tu peux pas tu vois c'est vraiment difficile et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traitent les règlements climatiques de la même façon quand on dit je suis pas raciste virgule mais tu vois je suis pas raciste mais tu vois mais quand même tu vois et c'est exactement ça c'est à dire les gens qui prennent l'avion en disant ouais d'accord mais je le prends qu'une seule fois moi je suis vachement conscient du règlement climatique c'est la même chose pour moi tu vois et je suis persuadé je suis persuadé qu'en fait on a un problème de positionnement sur le sujet et que de la même façon qu'on a fait comprendre aux gens que dire je suis pas raciste virgule mais c'est un vrai problème je pense que cette histoire d'écologisme non radical c'est à dire d'écologisme simplement de discours il pose un vrai problème et je ne veux pas forcément que tout le monde devienne écolo radical mais je voudrais simplement qu'il y ait moins d'hypocrisie tu vois et un jour je dirais peut-être vous savez quoi je sais qu'il y a des millions d'insectes qui vont disparaître bah je continue à streamer je vais prendre l'avion pour aller à Barcelone tu vois voilà mais au moins que je sois cohérent tu vois que je constate les choses c'est ça le truc et ouais ouais alors nous alors je veux dire l'excuse des gens qui disent je ne suis pas raciste mais tu vois on passe pas nos journées parce que je m'exprime pas vraiment sur des règlements climatiques et je n'en parlerai pas plus en dehors de ce stream nous on n'en parle pas trop mais il y a des gens qui en permanence en parlent et Dieu sait j'ai quelque chose à vous dire c'est qu'il y a des marques qui nous appellent des marques importantes qui veulent faire des jeux de rôle avec nous et qui nous envoient ce type de discours du pur greenwashing tu vois et je c'est ce que j'ai un peu dit à Kness et c'est ce que je dis à ces marques là je leur dis attention les gars les gens ne sont pas dupes c'est à dire vous voudrez les gens sur Twitch c'est pas des cons tu vois c'est pas c'est pas c'est pas les auditeurs de TPMP tu vois c'est des gens on va les solliciter ils vont être en interaction on va solliciter leur intelligence ils vont peut-être vous envoyer des cailloux dans la figure donc voilà donc et c'est oui ouais voilà non mais ce que je veux dire c'est qu'il va falloir il va falloir je vous dis pas enfin comment dire je pense qu'il n'existe pas d'autres comportements face aux dérèglements climatiques qu'un comportement radical mais ce n'est pas un truc que je fais moi-même tu vois mais je dis simplement reconnaissons notre hypocrisie à tous voilà et mais bon ce que je veux dire aussi c'est que c'est un sujet qu'aujourd'hui quand on travaille avec le CNES quand on travaille avec d'autres institutionnels avec lesquels on travaillera dans le cadre de Game of Roll cette année c'est des sujets très préoccupants parce que nous nous sommes le fer de lance nous sommes la communication voilà et la communication ça marche dans les deux sens la communication quand Macron dit un truc pour plaire aux agriculteurs aujourd'hui malheureusement il commence à comprendre que quand il dit un truc pour plaire aux agriculteurs ça peut ne pas plaire au reste de la population parce que ça va transparaître par la communication tu vois donc vrai sujet voilà escalo c'est exactement ce que je veux dire c'est le double discours tu vois voilà et et voilà et et également il y a aussi je tiens à vous dire aussi le fameux discours généraliste qui est de dire oui mais la France c'est 1% tu vois la France c'est 1% l'espace c'est 0,5% de la planète tu vois en termes de règlement climatique voilà la consommation de charbon pour produire de l'électricité en Chine c'est 14% tu vois voilà c'est très intéressant vous étiez peut-être pané mais en 2001 il y a un mec qui était contre la panique morale du réchauffement climatique et le réchauffement climatique en particulier qui s'appelait il est le prix Crawford Claude Allègre et Claude Allègre a dit quelque chose d'intéressant à l'époque il a dit de quel droit vous voulez empêcher les chinois d'avoir des voitures vu que vous avez tous une ou deux voitures tu vois c'est une question très intéressante voilà et je ne suis pas personnellement apte à répondre mais je tiens à vous dire que c'est un débat qu'il faut avoir en profondeur tu vois il ne faut pas avoir simplement le profondeur de dire je réalise qu'il y a ça et je vais agir en fonction c'est c'est même pas quel type d'action c'est à quel point la vraie question c'est à quel point en fait je ne suis pas raciste virgule mais tu vois c'est ça bref ah mais alors vous voulez que je dis un truc sur Claude Allègre je vais dire quelque chose sur Claude Allègre Claude Allègre c'est quelqu'un en 2002-2003 moi je savais j'étais en école d'ingénieur c'est un mec qui est titulaire du prix Crawford donc c'est vraiment c'est pas le prix Nobel mais c'est vraiment un très grand prix tu vois il est chercheur à la Sorbonne tu vois donc vraiment c'est un gars il est fort c'est un géologue aussi c'est un mec donc c'est pas voilà il est face à Nicolas Hulot Nicolas Hulot c'est ce présentateur qui a eu des accusations de drames sexuels donc c'est pas super pertinent mais en gros voilà il est quand seul qui à l'époque vendait des shampoings puisqu'il a créé la marque Ushuaïa qui aujourd'hui vous pouvez retrouver avec Carrefour pour vendre des shampoings dans des conteneurs en plastique tu vois c'est un mec qui est comme le gars qui a photographié la Terre vue du ciel faut sauver notre belle planète qui a été en hélicoptère toute sa vie donc le géologue primé face au Nicolas Hulot et là Claude Allègre il dit réchauffant climatique comme vous y allez à l'échelle géologique est-ce qu'on a des preuves on n'est pas certain il n'y a pas consensus comment vous allez dire aux Chinois d'arrêter de prendre des voitures face à un Nicolas Hulot qui dit le dérèglement climatique c'est une réalité d'accord il y a les deux discours et moi ingénieur je dis bah écoutez je suis pro Allègre je vais me mettre du côté je vais me mettre du côté du gars qui a les diplômes je ne suis pas il n'y a pas de truc et bon manque de bol c'était pas le bon tu vois qui aurait cru que le vendeur de shampoings avait raison tu vois mais voilà mais il avait raison tu vois donc je reste prudent sur le sujet mais j'en parle tu vois on est surpris par la vie parfois donc voilà et mais ce que je vous dis aussi c'est que voilà demain si on a à prix Nobel Luc comment il s'appelle professeur Montagné voilà par exemple qui dit faut pas se vacciner c'est dangereux ouais peut-être se méfier des diplômes parfois tu vois et des prix donc voilà ah mais c'est de voir très bien et même en plus il y a des gens qui m'ont dit mes fibres il est pas climatologue il est géologue et moi je lui ai dit bah écoute en fait c'est un vendeur de shampoings c'est à dire que moi je me souviens très bien ce que j'allais dire à un pote j'allais dire tu sais le jour où j'ai une angine je préfère voir un dermato qu'un plombier tu vois donc concernant la nature et la biologie enfin le climat je préfère voir un mec qui est bon en sciences nat et en géologie qu'un vendeur de shampoings et en fait c'était le vendeur de shampoings qui avait TF1 ouais ouais certes mais bon voilà en tout cas j'en pense quoi du nucléaire ok si vous voulez on en parle alors le nucléaire approche approche du nucléaire approche radical nucléaire je voulais pas du tout parler après on arrête d'accord c'est pas mon sujet mais je vous en parlais du problème donc j'habite à Bar-le-Duc on est pas loin de Bure où il y a le site d'enfouissement des déchets nucléaires qui a profité énormément à la région qui a d'ailleurs un discours hypocrite vous la région et vous le département de Meuse ça va bien de prendre l'argent de Areva et de Landra et Landra qui paye tout le monde qui arrose tout toutes les mairies sont refaites parfaites et après dire mais c'est pas bien d'avoir des déchets nucléaires on vous a vu mais bon peu importe bon les déchets nucléaires ils existent faut les mettre quelque part est-ce qu'on va les mettre dans l'espace bah non si la fusée explose on est bien mal tu vois est-ce qu'on les met en Antarctique c'est pas très sympa pour l'Antarctique est-ce qu'on les met dans un autre pays c'est vraiment littéralement le problème du colonialisme est-ce qu'on les met au fin fond de la mer bah non grosse pollution bah c'est nos déchets on les assume on les met chez nous donc bon pour moi qu'on les met à Bure évidemment ça a plus de sens que d'les mettre sous Paris par exemple où il y a une densité de population plus grande pour moi le problème du déchets nucléaires si vous avez une meilleure solution d'ailleurs n'hésitez pas à m'écrire en disant mes fibres on n'a qu'à faire ça avec les déchets nucléaires voilà sinon aujourd'hui on consomme de l'électricité vous êtes devant votre devant votre ordinateur qui allume l'électricité produit par du nucléaire on peut plus faire du nucléaire il faut remplacer par quoi même si on a une solution magique il va falloir mettre une dizaine d'années pour qu'elle se mette en place on a fait le calcul dans Trajectoire Podcast de maths une mathématicienne s'est penchée elle a dit combien faut-il d'éoliennes pour remplacer tout le parc nucléaire français la réponse en espaçant les chacques éoliennes de 600 mètres comme le veut la loi il faut couvrir les deux tiers du territoire français l'éolienne c'est moins bien que l'hydraulique c'est moins bien que non l'éolienne le nucléaire c'est moins bien que l'éolienne c'est moins bien que l'énergie renouvelée etc c'est pas génial mais dans l'enfer de toutes les solutions aujourd'hui c'est la meilleure solution et ça pollue beaucoup moins que les centrales à charbon la meilleure preuve c'est que le dérèglement climatique qui est aujourd'hui un petit peu la prio par rapport aux déchets nucléaires le dérèglement climatique aujourd'hui comme je l'ai dit est produite par les centrales électriques à charbon de la Chine voilà donc voilà et il y a aussi un truc dont on ne parle pas sur le déchet nucléaire un truc qui relève de la science-fiction mais qui n'est pas impossible d'accord c'est que il est théoriquement possible un jour d'utiliser les déchets nucléaires pour produire de l'énergie aujourd'hui on n'a pas la science ni la technologie enfin on a la science théorique mais on n'a pas la science pratique pour le faire mais ce que je veux dire c'est que c'est pas impossible et si on est optimiste et qu'on croit à la science on peut imaginer que ces déchets un jour soient recyclés voilà donc bref voilà 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 mon avis cela dit si vous estimez que c'est faux et que vous avez des arguments à m'opposer envoyez-moi un mail j'adore changer d'avis voilà et c'est un ancien soutien de Claude Allègre qui vous le dit donc il n'y a aucun problème et mais aujourd'hui voilà bon bref est-ce qu'on peut envoyer mais non je l'ai déjà dit Moine Pigume on ne peut pas envoyer les déchets dans l'espace c'est la première chose que je dis pourquoi on n'envoie pas les déchets dans le soleil en vrai ce serait trop bien on envoie la fusée on bourre la fusée de déchets nucléaires on envoie et la fusée elle explose on fait quoi c'est à dire il pleut du nucléaire mon gars c'est pas possible s'il y avait un ascenseur spatial à la rigueur tu vois mais c'est donc ouais il faut je sais pas oui Mingus je serais pas aussi bon bah en tout cas j'ai tout dit j'ai dit tout ce qu'il fallait on peut pas les envoyer au fond de l'abysse même problème mon gars tu peux pas les envoyer ils vont être écrabouillés et ils vont partir partout non Moine Pigume tu écoutes à nouveau ce que j'ai dit au début j'ai dit est-ce qu'on les met dans les abysses est-ce qu'on les met en Antarctique etc et d'ailleurs je vais même vous dire vous voyez que je raconte une anecdote ok l'Andra vous savez pas ce que c'est que l'Andra l'Andra c'est pour faire simple c'est le lobby du nucléaire en France c'est une société qui est créée par Areva dont le but est de faire de la communication positive autour du nucléaire autrement dit gros problème ils sont venus me voir ils sont venus me voir fibre t'as pas une idée pour rendre le nucléaire cool et j'ai dit est-ce qu'il y a un moyen plus sain que d'enterrer les déchets nucléaires sous bure pour les traiter ils m'ont dit bah non si il y avait un meilleur moyen on l'aurait mis en place j'ai dit d'accord mais imaginons qu'il y a un gars qui trouve un moyen est-ce que vous lui donneriez un million d'euros il dirait mais on lui donnerait pas un million d'euros le mec il résoudrait tous nos problèmes tu vois j'ai dit bah faites ça faites un concours faites un concours qui dit trouvez un meilleur moyen que d'enterrer les déchets nucléaires et on vous donne un million d'euros voilà et comme personne ne va trouver les gens seront forcément constatés ils seront forcément obligés de constater que c'était la meilleure chose à faire voilà c'est tout mais bon moins de piguie mais je viens de dire j'ai répondu à tout ça voilà j'ai répondu à tout ça bref c'est pas de ça dont je voulais parler je voulais parler du CNES bon en tout cas ça s'est très bien passé j'espère que vous avez compris un petit peu la problématique des débris spatiaux peut-être qu'on parlera un jour un peu plus de tout ça je commence à perdre un peu d'énergie là vous voyez et lundi prochain je vais à Paris et mardi et mercredi donc qu'est-ce qui s'est passé en gros alors pour le CNES la suite il va se passer plein de choses j'ai envie de dire un truc j'ai envie de dire un truc parce que j'ai rien à cacher le CNES n'a rien à cacher donc je vais vous dire un truc je suis allé au CNES et je me suis apparté d'un truc c'est que c'est immense c'est immense et ils ont une tonne de thunes genre vraiment ils ont beaucoup beaucoup de thunes c'est à dire que quand ils envoient un satellite ça coûte 40 millions tu vois c'est vraiment et c'est un mardi pour eux tu vois et en fait je me suis dit non mais qu'est-ce qu'ils font des OP sur Twitch là ça n'a pas de sens je suis allé voir je leur ai dit mais gars il faut que vous fassiez une série télé enfin je veux dire il faut que vous fassiez un film mais il ne faut pas enfin je veux dire ne soyez pas petits bras je veux dire faites un vrai truc tu vois et voilà et donc je vais écrire bientôt au CNES en leur en relation avec différents contacts dans l'audiovisuel parce que ça j'aimerais bien continuer à travailler avec eux et peut-être qu'on continuera ensemble mais ça n'a pas de sens aujourd'hui enfin le CNES aujourd'hui il a une surface financière et de capacité qui fait qu'il doit il peut faire de l'audiovisuel beaucoup plus ambitieux et costaud voilà donc il n'a pas trop de thunes le CNES mais en fait il est sur des en fait demain si le CNES par exemple il vend des livres et qu'il produit un million d'euros de bénéfices ce qui serait incroyable pour n'importe quel éditeur bah ce serait peanuts enfin je veux dire personne ne le constaterait au CNES parce qu'ils sont sur des budgets ils sont immenses le budget c'est plusieurs milliards tu vois donc on ne se rend pas compte ce que c'est qu'un milliard mais c'est beaucoup un milliard tu vois donc ils ont plusieurs milliards tu vois ce ne sera pas forcément ce ne sera pas forcément ce ne sera pas forcément écrit par moi mais moi j'aime bien que les gens moi j'aime bien je ne sais pas vous mais moi j'aime bien que les choses soient bien faites et j'aimerais être avec le CNES toute ma vie faire des jeux de rôle toute ma vie c'est trop bien mais à un moment c'est bien de leur dire les gars vous êtes dans une niche et vous êtes des princes et vous devrez être sur un trône c'est cool la niche vous êtes copain avec mes amis mais il faut que vous alliez sur le trône parce que c'est votre place vous avez de la place là-bas non non je ne serais pas du tout producteur ouais un Space Force au CNES mais dans l'esprit français et pas dans l'esprit français TF1 désolé de dire ça TF1 mais pas Mimi Maty pas Josephine un vrai truc tu vois un truc le chant du loup le jeu de rôle qu'on a fait mais peut-être avec un peu de légèreté parce qu'ils ont le J-Pan ils ont voilà qui expliquent bien ce que c'est un gars qui fait son taf qui va au CNES qui comprend comment le métier marche et dit ok moi je vais en fait je leur ai pitché la série qui serait un peu à la tête de l'assaut c'est à dire un gars un gars de la NASA vient en France à Toulouse tu vois et il travaille avec le CNES donc on apprend comment le CNES fonctionne mais en plus il découvre ce que c'est que la vie en France tu vois avec ah bon on paye pas quand on va à l'hôpital ah bon les gens sont jamais à l'heure tu vois tu vois un petit côté rigolo qui marcherait bien à l'export international et qui en plus montrerait les métiers je pense que ce serait vraiment très cool la série OVNI parle du CNES mais la série OVNI n'est pas produite par le CNES mais là encore tu vois le CNES ils m'ont dit oui oui on leur a donné plein d'informations gratuites pour faire la série moi je me tapais la tête contre les murs je dis gars il devrait y avoir le logo CNES partout et vous devriez dire c'est notre série c'est ça la contrepartie de ce que vous devriez faire vous devriez être présent être fier de vous mais enfin il y a une ultime il y a une ultime aussi il y a une ultime question c'est est-ce que quand on est le CNES on doit communiquer moi j'ai un proverbe qui dit quand on a un marteau tous les problèmes ressemblent à des clous et moi mon métier c'est la communication donc moi j'ai envie de dire il faut communiquer communiquer être ultra présent partout mais je dois dire qu'effectivement je pense qu'il devrait y avoir des anti-moi des anti-fibreutiques qui devraient dire au contraire non ne communiquons pas ça ne nous intéresse pas monsieur non ça ne nous intéresse pas on ne communique pas d'ailleurs par exemple aujourd'hui tout le monde est très énervé contre Total Energy parce qu'il communique tout le monde s'en fout d'Areva parce qu'il ne communique pas tu vois et on a des entreprises pas très clean en France qui font des métiers qui ne seraient pas très aimés et elles ont la décence de ne pas communiquer tu vois donc mais je pense aussi que je pense aussi que que pour le CNES en l'occurrence ça peut que être bon pour le bien commun de communiquer pourquoi parce que si demain le CNES les métiers techniques pas forcément l'espace les métiers techniques sur ces mathématiciens qui écrivent des équations ces codeurs qui écrivent ça intéresse les gens et qui disent j'aime ça j'aime faire je veux faire ce métier là donc des gens qui vont être passionnés par les études scientifiques les sciences etc ça peut que être bon pour la société française voilà ce que je pense au delà du CNES mais bon donc donc clôturons le CNES pour le moment je mardi lundi soir je suis à Paris dans l'hôtel mardi soir mardi et mercredi je suis un grandeur nature un jeu de rôle grandeur nature dans un château où je joue Dumbledore donc c'est un gars qui m'a écrit Fibre Tic j'aime beaucoup ce que tu fais je travaille dans une start-up américaine qui fait je sais pas quoi et le gars je vais le rencontrer je suis très content parce que je lui ai pas parlé parce qu'en fait j'ai dit il m'a dit je voudrais faire un jeu de rôle pour je sais pas 90 personnes j'ai envoyé ça à mon agent j'ai dit je suis incapable de le faire donc vous savez quoi il me dit bon on dit non je dis filez-le à GeekFabula il va peut-être faire son beurre dessus parce que GeekFabula je sais pas s'il est bon en vrai je suis pas capable de le dire mais en tout cas il est jeune et il a plein d'énergie moi j'étais comme ça il y a 10 ans vous m'auriez dit tu peux faire un jeu de rôle pour 200 personnes j'ai dit yes je vous le fais demain tu vois et là 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 vraiment je suis épuisé tu vois je peux plus le faire et donc il l'a fait et et donc donc il a dit ok mais le gars qui m'avait appelé enfin qui m'avait écrit initialement ok j'ai pas encore parlé j'aimerais bien lui parler pour le remercier en tout cas vocalement et puis pour jouer avec lui tout simplement il a insisté pour que je sois dans le scénario donc j'y suis je suis d'un bol d'or et il y a JB Pianiste je sais pas si vous vous souvenez JB Pianiste il m'a écrit récemment il m'a dit Fibre c'est un peu la galère comment faire et moi j'ai pas de gamme au four là les filets en ce moment on a pas de thunes donc j'ai dit tu sais quoi et j'ai essayé je l'ai inséré dans le projet et du coup ça va être le prof de musique voilà parce qu'il y a des cours et donc ils ont loué un putain de château de ouf parce qu'à un moment ils se doivent être péter de thunes ils ont loué un château de ouf il y aura des Gryffondor ah oui c'est en anglais donc il va falloir que je révise mon Harry Potter anglais so I will be Dumbledore and I will distribute points to every houses donc ouais bah moi j'essaye de placer les gens on est tous là pour manger voilà et comment ça s'appelle ça va durer deux jours je dors là-bas c'est un très beau château donc je pense qu'on sera bien logé je vais suivre un peu des cours je vais devoir m'exprimer en anglais il y aura le choix pot mais bon on verra bien je crois que j'ai pas une je crois que j'aurai pas une fausse barbe j'aurai un chapeau pointu je sais pas en tout cas j'ai dû envoyer toutes mes mensurations mais vraiment il y en a beaucoup c'est quand on va faire un costume sur mesure il y a vraiment 90 mensurations enfin tout quoi tous les muscles j'ai un peu maigri depuis donc je pense que je serai bien c'est Geek Fabula qui organise tout ça ils sont hyper détendus donc ça c'est cool comme d'habitude ils font du bon taf ils ont travaillé sur One Piece je sais pas si vous vous souvenez voilà bah tu vois les anneaux d'hort en vrai je te donne un exemple toi tu fais des anneaux d'accord ou des bijoux si demain il y a un gars qui me dit j'ai envie de monter une collection de bijoux non même pas on va dire un autre truc j'ai envie de j'ai envie de créer un jeu de société mais tu vois il y aura des pièces métalliques bah je dirais hé contacte les anneaux d'hort moi j'essaye de faire manger les gens quand je peux tu vois Dumbledore avec un accent français maybe ah oui je vais prendre mon accent français de ouf d'ailleurs j'ai une question pour les Harry Potter Dumbledore il est quoi comme maison ? il est quoi à la base ? donc bref et le deuxième jour je reviendrai épuisé à Paris je pense que j'irai faire un petit tour au salon de l'agriculture et 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 ensuite je rentrerai et je me reposerai et pour tout vous dire j'appellerai un réparateur de lave-vaisselle parce que mon lave-vaisselle est en panne que ma femme travaille toute la journée et qu'on peut pas faire de réparateur dans la journée et ah il est griffon d'or d'accord très bien moi en fait comment dire si je peux aider je suis vachement heureux moi j'adore que les gens réussissent autour de moi vraiment c'est trop bien mais en fait si t'aides un mec et qu'il réussit et que c'est pas un connard même on va dire on sait pas est-ce que c'est un connard pour l'interrogation tu vois on sait pas si le gars est un connard t'aides un mec et il réussit il s'installe de ouf il est vachement content tout ça etc si un jour t'es dans la merde tu peux aller voir ce mec alors le mec peut être un connard tu vois mais statistiquement si t'aides plein de gens t'as forcément une ou deux personnes qui vont dire qui vont dire bon fibre je t'aide à un retour tu vois donc c'est de l'investissement un peu cynique aussi mais en vrai moi après j'ai pas trop besoin et je suis vraiment content je suis vraiment content en vrai quand les gens réussissent je suis vraiment tu vois moi j'adorerais bah j'ai tu vois quand Alba elle nous a dit bah maintenant je gagne plus ma thune ailleurs et c'est cool bah j'étais très content en vrai je suis hyper content j'ai pas dit ah c'est une trétresse tu vois elle nous quitte je suis hyper content demain tu vois j'ai envie de dire Lydia tu vois Lydia elle est un peu en train d'exposer avec Elden Ring si Lydia elle devint vraiment très grande très forte et qu'un jour elle nous dit bon Game of Thrones c'était cool mais aujourd'hui je suis avec Baguera et je fais du Minecraft à l'international je dirais écoute je suis content pour toi en vrai voilà non je suis pas un vrai Gryffondor voilà mais oui en fait en vrai bah l'aide intéressée je pense que j'ai été élevé dans un milieu familial et professionnel un peu toxique voilà dans lequel on m'a dit enfin parce que je pense que j'étais un peu gentil un peu con à la base merci Maître Rie pour ton prime tu vois vraiment j'étais un peu gentil un peu trop gentil et du coup les gens avaient peur que je me fasse arnaquer et je me suis fait arnaquer de ouf tu vois vraiment je me suis fait baiser mais même encore je me fais baiser aujourd'hui il y a des gens à qui je travaille qui me demandent des choses gratuitement et vraiment je devrais pas et je le fais quand même tu vois il y a des gens qui payent pas des royalties tu vois et en vrai je dis il a peut-être des soucis financiers tu vois je creuse pas les trucs tu vois j'essaie de voir le bon dans les gens tu vois et tu vois en vrai quand on a eu l'affaire Darty que je vais pas j'aurais pu avoir la haine tu vois j'aurais pu dire putain mais je vais leur envoyer des cailloux toute la journée je vais les pourrir je vais faire des trades sur twitter on va faire une vidéo tu sais quoi les gars on va scénariser un mini film on va faire un film on va tout raconter tu vois j'aurais pu mais en vrai c'est tellement mieux d'aller de l'avant tu vois et de faire des trucs plus cool voilà donc bah ça c'est intéressant vous dites trop gentil ça n'existait pas moi toute ma vie on m'a dit trop bon trop con tu fais pas tu fais pas exploiter tout ça etc et ce n'est qu'il y a peu de temps enfin il y a une dizaine d'années en fait quand ma vie a commencé à devenir bien que je me suis dit en fait il y a pas trop bon trop con tu es bon et c'est une récompense en soi et c'est trop bien c'est trop c'est trop de la chance d'être bon il y a tellement de connards il y a tellement de gens ils sont des cons tu vois c'est vraiment ils sont méchants ils sont méchants parce qu'ils ont pas eu de chance dans leur vie tu vois ils ont eu plein d'échecs et ils sont dans une dynamique d'échecs tu vois parce que voilà et en vrai c'est ça oui mais même si le karma il revient pas en vrai tu vois après je suis pas aussi gentil que Kratu Kratu elle est vraiment ultra gentille de ouf tu vois elle donne de l'argent aux associations un truc de fou quoi bon après je vous dis vas-y donne de l'argent mais 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 non mais je pense que moi je vous envie je vous invite vraiment à aider sans réfléchir les gens c'est quand ils ont besoin d'aide et il y a aussi quelque chose qui est ni cynique ni gentil genre trop bon trop con c'est que moi j'aime je sais pas vous mais j'adore les puzzles j'adore moi je suis un je suis ingénieur d'accord j'aime bien résoudre des problèmes tu vois et quand il y a un mec qui a besoin d'un prof de musique d'un côté et que de l'autre côté il y a un JB pianiste qui cherche du taf moi je vois un problème qui se résout tu vois je dis mais c'est tout simple tu vois c'est la solution tu vois et tout est réglé et c'est tout voilà et souvent c'est que ça en vrai c'est que ah t'as besoin de ça mais je connais un gars tu vois voilà donc ça c'est cool et ouais je pense qu'il faut en fait les gens qui disent trop bon trop con c'est des méchants en fait les gentils ont toujours peur d'avoir été méchants et les méchants ont toujours peur d'avoir été trop gentils tu vois c'est à ça qu'on les reconnait donc bref l'argent sert à être dépensé alors ça j'aimerais bien Mastermind mais figure-toi que je suis un gros radin j'ai énormément de mal c'est pour ça en fait une des choses qui me sauve c'est que j'ai un compte commun avec Kratu et du coup elle dépense mon argent tu vois elle dépense enfin elle dépense mon argent elle s'achète pas des voitures tu vois mais en fait elle achète tout simplement de la nourriture qui est pas des boîtes de sardines tu vois parce que moi j'y arrive pas je suis trop bon bref mais et je vais vous dire quelque chose comme ça je suis en train de vous parler et je me dis putain je me la pète un peu en disant que je suis gentil alors que je suis pas si gentil que ça et on a tous des pensées un peu égoïstes tout ça et je pense que je suis égoïste orgueilleux égocentré j'ai besoin j'ai très en fait il faut voir aussi quelque chose c'est que je suis orgueilleux j'ai un égo et je pense que je suis un putain de génie tu vois même si malheureusement je fréquente des gens qui sont beaucoup beaucoup plus intelligents que moi merci araignée salut et et j'ai besoin d'être orgueilleux pour pouvoir avancer mes projets pour pouvoir rencontrer des gens et leur dire qu'une chose aussi ridicule qu'un jeu de rôle en public ça a du sens tu vois et parce que si je pensais pas que j'étais un génie que j'étais j'avais des compétences en fait j'irais voir le gars et je leur dirais je peux faire un jeu de rôle mais en vrai c'est un truc de nerd je sais pas si ça vous intéressait le gars il dirait bon bah il croit pas tu vois donc c'est un peu c'est un peu important voilà non j'ai pas alors t'es radar je n'ai pas moins de confiance en moi que les autres je pense que j'ai le syndrome de l'imposteur à l'envers j'ai trop de confiance c'est ça le problème voilà mais non en fait ce qui est c'est bref est-ce que je suis de gauche je sais pas j'aimerais bien bon araignée vient de seber je suis content parce que je la vois pas beaucoup en ce moment et je suis toujours un petit peu inquiet voilà je le dis comme ça tu m'entends et je suis content de voir que tu es capable d'appuyer sur un bouton pour seber ça ça fait plaisir donc je fais cet Harry Potter est-ce que je soutiens les propos transphobes de J.K. Rowling j'aurais beaucoup de mal à dire oui parce que déjà c'est un peu comme dire je suis contre le réchauffement climatique mais aussi parce que je suis pas au courant de la sauce et Harry Potter j'en ai rien à faire mais vraiment rien c'est rien pour moi dans ma vie si demain Harry Potter j'appuie sur un bouton et ça il avait jamais existé ça ne changerait rien voilà c'est je m'en fous donc bref donc ensuite il faut qu'on parle de Aria saison 9 ou 8 peu importe donc Game of Thrones reprend théoriquement ce semestre dans le pire des cas on reprend en avril à frame mais on reprend pas avant début juin voilà pour des raisons financières en fait on a beaucoup d'impayés voilà qui ruissellent Gozulting a beaucoup d'impayés du coup il ne paye pas trop non plus et voilà donc c'est compliqué quand on a des impayés on est obligé de faire n'importe quel boulot pour avoir de la trésor pour payer les gens et du coup on ne peut pas faire des projets d'ampleur voilà il y a plein de choses on en a plein la tête là il y a Spidon voilà et donc merci Wuzid pour ton pour ton sub donc Aria saison 9 ou la prochaine saison d'Aria la prochaine saison de Game of Thrones se passe dans le monde médiéval fantastique de la planète Aria mais ça se passera dans une ville imaginaire qui s'appelle Valencia V-A-L-E-N je ne vais pas vous dire l'orthographe exact comme ça vous n'allez pas réserver le nom de domaine valencia.com et non je n'ai pas du tout le statut d'un terminant du spectacle Dieu merci je suis président de Fibre Tigré SAS et non il ne faut pas Naiman Sham les mauvais payeurs tu ne peux pas Rajad je ne peux pas dire l'important c'est d'être gentil et d'aller de l'avant et Naiman Sham les mauvais payeurs merci à Lyundra et merci pour ton sub et avec un un concept fort donc Game of Thrones revient et il est complètement différent donc déjà il y a déjà un truc à vous montrer je pense que je vous l'ai déjà montré donc on a le surfave c'est le centre du vert là qui vous allez voir this is a revolution non mais matigmatiquement il y a une petite différence donc en gros on ne tire plus des dés on pioche des jetons qu'on ne remet pas c'est à dire que quand on a pioché un 100 dans la séance il n'y aura plus d'autre 100 voilà donc ça ça me permet d'avoir une meilleure répartition des probabilités et pas avoir 300 d'affilé deuxième concept on est sur des aventures épisodiques c'est à dire que vous n'avez pas vu l'épisode 1 et 2 vous commencez le 3 comme un épisode de Friends tu vois tu c'est en fait mon inspiration pour la saison 8 derrière c'est Friends donc en gros ils sont en coloc dans un immeuble mais c'est dans le médiéval fantastique voilà et non non il n'y a pas des petits arcs sur 2-3 épisodes il peut y avoir des personnages récurrents mais voilà est-ce qu'il y aura des rires préenregistrés ? ce sera en public donc il y aura des rires j'espère mais surtout le coeur fondamental dont je ne peux pas vous parler qui a été vraiment l'essentiel de mon travail c'est pour ça peut-être que je suis éclaté de fatigue et c'est pour ça que le document de travail fait 511 fucking pages c'est qu'on a fait 375 fiches de personnages parce que le public va jouer voilà c'est à dire que ils vont dans une boulangerie dans un bar chez un tatoueur ils vont poursuivre un voleur ils sont avec un policier bah en fait c'est des fiches qui seront distribuées au spectateur et ils viendront sur scène s'ils le veulent aucune obligation et ils joueront leur rôle ou pas c'est à dire que si ils ont un problème et qu'ils vont voir un policier et que le joueur qui joue le policier il a envie de les emmerder jusqu'au bout de leur extorquer de l'argent par la force ou au contraire de l'étude jusqu'au bout du monde il le fera c'est pas mon problème voilà donc en gros c'est l'idée elle s'est totalement risquée ce sera pas possible pour les choses qui seront pas en public on verra comment on va faire dans ce cas là peut-être discord je sais pas et il risque totalement de dire des dingueries il y a aucun problème au contraire venez sur scène dire venez sur scène dire des dingueries vous êtes les bienvenus moi j'adorerais qu'ils rentrent dans une boulangerie et que le boulanger il y a un mec qui dit je voudrais un croissant ça coûte combien il dit il n'y a plus de croissant moi je vais prendre un pain au raisin il n'y a plus de pain au raisin il dit il n'y a plus de pain au raisin ce serait un peu rigolo donc je sais pas ce que ça va donner si ça se trouve à l'épisode 2 on va arrêter en disant bon bah c'était cool mais en fait méga cringe non mais alors est-ce que ce sera à Paris tout ça on est en train pour tout vous dire ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet 2 ans ok ça fait 2 ans il y a 2 ans j'ai rencontré un gars et j'ai dit un gars haut placé dans une certaine hiérarchie et j'ai dit le projet c'est ça parce qu'il y a aussi un sous-projet derrière je vous parlerai le moment venu et ça a mis 2 ans 2 ans 2 ans donc c'est long donc c'est cool et on est tous très enthousiastes l'entité qui va faire ça elle est enthousiaste aussi voilà mais ça pose des soucis en tout cas j'espère que ça va fonctionner l'idée aussi c'est je suis désolé de dire ça c'est de s'éloigner encore et toujours du jeu de rôle sur table avec écran combat scénario classique que j'aime j'apprécie y jouer je trouve ça hyper cool mais je trouve que pour moi c'est angoissant parce que c'est une vision très passéiste du potentiel du truc moi en fait j'ai hyper peur tu vois je pense que je pourrais faire du game of rule ou trouver une table avec un écran comme chez les saisons 1 toute ma vie je pense que j'aurais pu faire ça toute ma vie je pense que j'aurais pu être payé petitement et faire ça toute ma vie mais je pense aussi qu'il y a un potentiel de malade mental tu vois dans l'espèce de théâtre d'improvisation où on improvise pas les personnages mais on improvise l'histoire tu vois et je pense que ça peut aller très très loin j'ai quand même là je rentre dans ma 650ème heure filmée de jeu de rôle donc j'ai quand même une expertise de 650 heures tu vois et je pense qu'on peut on peut créer un nouveau spectacle moi j'ai c'est très orgueilleux mais j'ai cette ambition de créer un truc nouveau alors peut-être un truc qui sera le méga fail tu vois genre cringe de ouf oulala la honte n'importe quoi tout ça mais au moins on l'aura fait tu vois on aura fait quelque chose de nouveau et ça c'est cool non vous trouvez pas c'est c'est galaxie t'es incroyable bah ouais donc bah ouais peut-être que ce sera peut-être ce sera pas très bien tu vois mais mais ça peut être très bien tu vois et 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 surtout je pense qu'il faut pas il faut j'essaie aussi de m'améliorer moi c'est-à-dire aujourd'hui quand j'étais à Webédia j'avais peur de l'audience j'avais peur de pas avoir assez d'audience parce qu'en fait c'est le seul dialogue que j'avais avec la direction la direction me disait vous avez fait combien ok pas terrible tu vois on va voir si on va renouveler c'est le seul truc que j'avais tu vois quand j'étais avec AMV enfin depuis que je suis chez Gozu c'est l'argent comment on peut le vendre comment ça se vend donc Gozu m'a poussé à enlever la table tout ça parce qu'effectivement Justice ça a beaucoup c'est très vendeur tu vois quand on fait aussi du CNES c'est-à-dire du jeu de rôle institutionnel où on fait vulgarisme des choses ça vend énormément enfin tu vois pour l'équipe commerciale c'est du petit lait également un truc qui est passé un peu inaperçu c'est la soirée enquête qu'on a fait je sais pas si vous vous souvenez que c'est passé à Cannes avec les détectives amateurs c'est un très bon produit commercial beaucoup de gens sont excités par ça donc mais je suis quand même bloqué tu vois dans cette optique et j'aimerais bien et je suis bloqué dans une optique ma faiblesse aujourd'hui c'est que je suis obsédé par le fait qu'il y ait une histoire intéressante qui se termine à la fin tu vois et je crois qu'en saison 1 j'avais pas ça tu vois en saison 1 juste on vivait nos vies quotidiennes dans un monde médiéval fantastique tu vois et je veux revenir à ça ça c'est un peu mon projet aussi et à les NPC vivants de la saison 9 ce sera Gore face justice je sais pas les deux tours ça a bien marché oui ça a bien marché mais ça a pas rapporté d'argent mais là ça a très bien marché et j'ai de très bonnes relations avec Radio France merci beaucoup la narration c'est un peu ma façon de voir mais tu vois c'est pas aujourd'hui la référence mondiale du jeu de rôle c'est Critical Role et vraiment en plus Critical Role l'essayer c'est l'adopter je vois vraiment des gens qui commencent à regarder Critical Role et qui ne décollent pas de Critical Role parce qu'il y a un truc derrière parce que je pense c'est des excellentes voix ils ont une excellente alchimie et il y a aussi il y a un truc qui est très émouvant et Critical Role et que j'essaye de faire avec Game of Role c'est que l'émission elle a progressé comme un personnage aussi au fil du temps ils se sont améliorés ils ont gagné de la thune etc et c'est le modèle et aujourd'hui Game of Role c'est un modèle totalement opposé et la logique voudrait que dans un modèle opposé on fonctionne moins bien et dans les faits on fonctionne moins bien après on est en français donc le marché est plus petit mais mais je veux croire qu'il y a une solution je veux croire qu'il y a un truc derrière il y a une solution ça me plairait je voudrais dire quand même une chose c'est que le jeu de rôle c'est pas toute ma vie le jeu de rôle c'est pas toute ma vie et en fait ça a toujours été quelque chose que j'ai tenu en très haute estime que j'aimais beaucoup qui était intéressant qui est devenu cool mais voilà moi j'aime beaucoup les jeux vidéo j'aime beaucoup les livres j'aime beaucoup les mangas le point commun de tout ça c'est les histoires mais là récemment c'était il y a deux semaines non il y a une semaine et demie j'ai eu ce moment enfin je pense que vous en avez entendu parler ce moment où j'ai pas pu aller j'ai pas pu faire une soirée avec Daz et Lame etc et vraiment j'étais dans le bad et je l'avais pas bien mentalement et oui je l'avais pas bien mais pas pas terriblement mal non plus et en fait c'était une soirée c'était un jeudi soir et gratuit t'es pas là j'étais tout seul j'ai lancé des point and click auxquels j'avais jamais joué ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien j'ai trouvé ça extraordinaire et tout de suite j'ai eu beaucoup d'inspiration j'ai dit on devrait faire un point and click comme ça et j'aime beaucoup fabriquer je suis tailladé je suis tenaillé entre deux sujets qui est j'aimerais beaucoup tu vois j'aimerais encore jusqu'au dernier moment fabriquer des histoires et fabriquer des jeux vidéo et je me dis c'est bon t'as fait des jeux vidéo t'en as fait au moins un de bien c'est bon arrête tu vois t'as fait des jeux de rôle t'en as fait un de bien arrête tu vois et juste peut-être que le bon projet c'est de s'occuper de soi je sais pas tu vois bon un JDR pour France 2 avec Samuel Etienne dedans alors France 2 c'est intéressant France TV vraiment je pourrais me poser vous parler des heures et des heures de France TV France TV vous savez qu'avec Rachida Dati France TV veut devenir une grosse BBC c'est à dire rapprocher la radio de la télé France TV ils ont fait des incursions dans le streaming parce qu'il y avait une solution une solution personnelle qui n'était pas Twitch de streaming dans le cadre de France TV je vous raconte pas les audiences qu'ils avaient et il y a eu des appels d'offres en juin dernier c'était très rigolo à la fin de Webédia j'ai des scoops incroyables à vous raconter mais si je les disais il y aurait des gens qui seraient très mécontents mais voilà mais en fait c'est compliqué le mainstream mais voilà est-ce que j'ai un projet de JDR sur un média mainstream ? oui dans un cadre à mon avis très malin est-ce qu'il est en train de se faire ? c'est pas demain la veille et en vrai ça m'arrange parce que je suis fatigué voilà donc c'est vraiment beaucoup de taf un point and click en 2023 alors la réponse est oui c'est un des jeux les plus compliqués à faire pourquoi ? parce qu'un point and click classique bon il y a une infrastructure qui s'appelle Adventure Game Studio qui est un framework que vous pouvez télécharger vous tapez Adventure Game Studio et je vous mens pas donc c'est un Weezy Week de What You See What You Get donc il n'y a pas de ligne de programmation mais je vous mens pas vous téléchargez à la fin de ce stream Adventure Game Studio en une heure vous avez fait votre premier point and click en une heure vous avez un point and click donc est-ce que faire un point and click c'est compliqué ? structurellement non d'autant plus qu'Adventure Game Studio JDC JDR ils ont une licence qui fait que tu peux faire un jeu commercial et le vendre sans reverser d'argent à Adventure Game Studio ce qui est pas mal merci Adli pour ton sub mais après parce que quand je dis vous faites votre point and click vous utilisez les assets de base du jeu mais vous allez forcément créer vos assets à vous par exemple il y a un personnage masculin dans le cadre de l'asset de base si vous voulez que votre héroïne soit une femme il va falloir la dessiner et là les ennuis commencent pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où c'est beaucoup plus dur de faire de la 2D que de la 3D et c'est beaucoup plus difficile c'est même vraiment très très difficile de faire de l'animation 2D par rapport à de l'animation 3D voilà et c'est ça aujourd'hui j'imagine les grands facteurs bloquants du jeu vidéo et pour donner un exemple très clair il y a une streameuse illustratrice qui est très connue dans mon illustration qui s'appelle Torn T-H-O-R-N comme une épine qui a commencé à faire un point and click à une époque où il y avait des blocs BD donc c'est un point click sur les blocs BD et elle ne s'est pas arrêtée de le faire il est toujours en développement elle a continuement fait le truc elle est illustratrice et animatrice donc vraiment c'est son métier et elle ne le fait pas genre vite fait il n'est pas encore terminé c'est-à-dire qu'aujourd'hui et ça c'est un peu le drame de son jeu il parle il est référentiel sur des blocs BD il y a littéralement des joueurs à mon avis qui jouent un jour à son jeu qui étaient panés au moment des blocs BD donc tant de bulle exactement donc Aria saison 9 j'espère que ça va vous plaire si c'est un gros fail pensez à ça comme une expérience voilà je dois vous dire quoi j'ai un jeu de rôle sur le conseil de l'Europe qui est en cours de développement donc là je dois je dois avoir je dois comment dire je dois il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça beaucoup d'entités imaginez une grande chaîne de télé imaginez une boîte de production voilà et là j'ai même un parti un parti politique qui m'a écrit ce matin donc faire un jeu de rôle comme on l'a fait sur les deux tours mais sur le conseil de l'Europe pour les cartes des élections présidentielles donc j'ai rendez-vous avec un journaliste spécialisé qui s'appelle Quentin vendredi prochain on va faire également dans les semaines qui viennent avec l'équipe de Backseat Usul, Jean Macier tout ça une V2 du jeu de rôle les deux tours Game of role les deux tours donc ce sera à la Sorbonne mais ce sera avec des thématiques modernes c'est à dire par exemple on parlera plus par exemple de la présence des Jeux Olympiques voilà voilà donc ça ça va venir j'ai noté un truc ah oui en novembre décembre janvier février on va faire un jeu de rôle dans un musée et c'est trop cool c'est vraiment l'OP qui me rend le plus heureux parce que c'est hyper bien imaginez déjà c'est un beau musée la salle elle est magnifique et le concept il est ouf c'est que vous arrivez vous vous posez dans la salle et vous voyez un jeu de rôle avec vos acteurs préférés un jeu de rôle qui se passe par exemple on va dire je sais pas à Venise au 13ème siècle et tout ce qui va être dans le jeu de rôle les statues les pièces de monnaie les vêtements tout ça vous sortez de la salle après vous allez dans le musée et vous les voyez je trouve ça oufissime moi je trouve ça incroyable j'adore personnellement je trouve c'est trop trop bien voilà si toutefois on fait pas Game of Roll le 21 mars qui est très fort probable c'est à dire l'épisode 1 de la saison 9 on le fera à Frame en avril devant un public donc si vous êtes à Avignon vous êtes à Frame vous pourrez être parmi les premières personnes à incarner des gens dans le jeu de rôle je dois également vous dire qu'il n'y aura pas de autour du monde enfin il n'y en a pas eu hier il n'y en a pas ce soir pour des raisons de fatigue physique mais ça reprend vendredi prochain par contre il y aura on est samedi aujourd'hui ouais donc demain il y aura le tour du dimanche soir je joue à Balatro oui je lit Kingdom je regarde Lydia qui joue Elden Ring et je trouve qu'elle est ultra forte et je je vais je vais me la péter un peu d'accord je pourrais juste te dire un truc c'est que je pense qu'elle kiffe Elden Ring parce que j'étais un très bon un très bon initiateur je lui ai donné les tips et je sais que quand j'ai donné les tips il y a des gens qui ont dit mes fibres tu lui apprends pas à faire des roulades mes fibres tu lui apprends pas à faire des sauts frapper tout ça vous savez quoi je lui ai appris juste ce qu'il fallait je lui ai appris des techniques pas optimales mais des techniques de débutant pour kiffer comme un débutant et finir le jeu tu vois et après elle fera des bulles de magie et après elle prendra le build confesseur parce qu'il y a la meilleure épée et on peut avoir du soutien après elle fera après elle kiffera le jeu comme une joueuse mais je pense que je lui ai appris à jouer comme une noob mais à jouer et ça je trouve ça bien personnellement j'en suis assez fier c'est tout ce que j'ai à dire et toujours les bases tu vois je lui ai dit bouclier passe dans le dos backstab au début les gens ils se moquaient ils disaient il pète un cap tout ça mais en vrai tu fais ça tu finis le jeu c'est aussi simple que ça le jeu il est ultra simple Exerf il a toujours dit Exerf c'est l'expert français des Souls il a dit c'est un jeu il faut de la discipline c'est tout si t'as de la discipline n'importe qui peut écraser le jeu alors c'est pas Sekiro tu vois même Bloodborne il est un peu différent mais les Souls et Elden Ring t'as une règle de base elle est conne bouclier contourné frappe ça marche partout il y a des meilleurs moments il y a des les roulades on peut les optimiser les roulades vers l'avant tu vois il y a plein de choses à faire mais si tu t'en tiens ce qui est hyper rassurant c'est que tu peux expérimenter mais si tu te tiens à la règle de base t'y arrives tu vois donc ça j'aime bien j'ai appris sans spoil j'ai quand même fait des petits spoils c'est ce que j'ai à dire la vie sociale non mais alors hier j'étais hier je suis allé au lit à 20h ça m'est jamais arrivé le soleil était encore levé j'étais explosé j'ai un dernier petit balatro et là je vois petite notif de Lydia quoi elle se lance dans un Elden Ring la nuit maintenant ça va quoi et voilà donc mais oui je spoilais de ouf moi dans ma tête je pensais pas qu'elle allait faire plus d'un épisode tu vois donc quand je lui ai dit tu vois cette plaine elle est jolie profites-en il y en aura plus tu vois je pensais que c'était une blague ou Radagon Marika mais en vrai en vrai bon Radagon Marika je sais pas si vous vous souvenez aussi quand j'ai dit comment elle s'appelle la meuf là Melina je dis Melina je la déteste je voudrais qu'elle brûle sous mes yeux c'est tellement drôle c'est tellement drôle parce qu'un jour elle va s'en souvenir tu vois c'était bon si t'arrives pas à choper le timing tu arriveras jamais c'est pas c'est pas Sekiro non plus quoi non c'est pas Melina c'est Melina ok voilà bon je voulais dire une dernière chose et je terminerai là dessus c'est toujours un très grand plaisir de vous parler vous êtes mon psy c'est d'ailleurs je viens et je dis tout ce que j'ai sur le coeur et je peux être je peux avoir un peu le melon avec vous vous me pardonnez je peux déjà il y a des gens ils viennent ils font des compliments il y a un gars tout à l'heure il a dit j'ai pas aimé le JDR Kness et j'ai dit il y a aucun problème tu peux ne pas l'aimer ça me va tu vois et et ça fera 72 euros bah en fait moi vous avez vous avez entendu j'ai besoin de 48 000 euros pour faire Game of Thrones ah j'oublie de dire hyper important hyper important hyper important oulala j'allais oublier l'essentiel on va faire aussi une soirée financement participatif du tribunal des dragons voilà donc vous pourrez donner encore plus d'argent pour avoir en contrepartie le scénario du tribunal des dragons mais aussi Game of Thrones les deux tours qui sera un jeu de société mais aussi voilà plein de choses Stars Galaxy whatever donc vous avez tous tous les gens j'ai vu tous les gens qui ont dit 70 balles le psy on vous voit on sait que vous allez voir le psy ce qui est très bien moi mon psy c'est que 45 balles mais parce que je suis à la barre du cul et c'est une psychiatre en plus donc mes cheveux aussi beaux est-ce que tu veux savoir le secret de mes cheveux si tu veux parce que tu n'es pas le premier à parler de mes cheveux aussi beaux vous voulez est-ce que vous voulez savoir l'histoire derrière mes cheveux parce que moi je n'ai rien contre les chauves je me suis toujours dit même les chauves je pense que sexuellement ils sont vraiment très forts parce que plus t'es chauve plus t'as les lobes temporaux dégagés plus t'as de testostérone et souvent d'ailleurs les chauves on les croise souvent en partouze je ne sais pas vous je ne sais pas je n'ai jamais fait d'orgie mais souvent les chauves souvent les chauves ils ont une très belle nana tu te dis putain il est chauve il est une belle nana en fait non il baisse tout le temps c'est tout donc ce que je voulais dire c'est que mon père me disait souvent vous êtes mon psy je vous parle de mon père tu vas devenir chauve non il est dit c'est important de prendre soin de ses cheveux parce qu'effectivement il ne faut pas perdre ses cheveux et j'ai souvent eu les cheveux longs et donc je lave mes cheveux avec un shampoing qui coûte cher et c'est bizarre parce que c'est le seul truc je ne suis pas du tout je ne prends pas soin de moi mais nulle part et c'est le seul truc je l'ai acheté mais je pense que je suis masochiste parce que en fait je pense qu'au fond de moi je devrais demander à la cratu de me donner plus de calottes tu vois mais déjà maintenant que je viens d'avouer à mon psy que je suis masochiste je m'aperçois que que ma femme je vais dire me frappe mais elle m'aime bien je me dis tiens qui aime bien châtie bien finalement tu vois donc bon voilà mais mon shampoing c'est le Node il s'appelle Node N-O-D-E il s'achète en pharmacie il n'est pas très cher mais surtout il est vraiment très frustrant à l'usage parce qu'il est hyper liquide tu vois donc normalement le shampoing ça a un peu de liquide donc après tu peux bien et là il est vraiment très liquide donc il faut bien gérer mais après il est pareil qu'un shampoing normal et le Node il marche très bien voilà donc non mais c'est un jour que j'ai plus de cheveux bon après c'est con d'avoir une tonsure tu vois mais si un jour je suis chaud moi la seule chose que je demande à Dieu et vraiment je prie mais vous me verrez dans une église mais priez priez comme ça intensément et un prêtre dira mais mon Dieu pourquoi vous priez je dirais je prie pour pouvoir bander jusqu'à la fin de mes jours tout ce que je veux c'est avoir des érections jusqu'à la fin de mes jours donne moi petit Jésus des érections jusqu'à la fin de mes jours voilà mais sinon les cheveux je peux les perdre je peux perdre la vie aussi tant que le pénis marche moi pour moi tout va donc c'est ça c'est important voilà non mais de toute façon moi je sais très bien le nodé le nodé c'est comme mon Excel il y a quand j'ai parlé de mon Excel je disais l'Excel de Phil tout ça etc il y a des gens qui riaient vous vous riez vous n'y croyez mais je croise de temps en temps des gens qui ont dit j'ai fait j'utilise l'Excel maintenant voilà ça a changé ma vie et les choses sont quête de stream non mais ce qui est ce qui est drôle c'est que je dis ça aux prêtres tu vois et le prêtre il me dira bon on est en plein carême bah disons si j'avais su parce que là je veux vraiment la pizza ça y va en ce moment non mais je pense que alors vraiment je dirais aux prêtres je dirais citez moi un passage de la ville dans lequel il y a marqué que c'est pas bien d'avoir des érections alors peut-être que le passage de Sodome et Gomorre parce que en fait on sait pas trop pourquoi Sodome et Gomorre on les a transformés en statue de sel en gros il y a une histoire d'hospitalité qui va pas très bien mais ce qu'il dit en filigrane je pense c'est qu'il partousait tout le temps dans les deux villes et c'était un peu abusé et je pense que le message de la bible à ce sujet c'était n'ayez pas trop de relations sexuelles les uns les autres parce que c'est bien croissé et multiplié c'est dangereux pour les maladies je pense c'est ça un peu je crois la métaphore c'est ça mais bon donc big up à tous ceux qui en pensent à vous si tu es marié devant Dieu pas de problème pour le sexe j'espère si j'y vais non il n'y a pas trop je ne sais plus j'avais lu parce que j'avais fait la bille brûlée par Dieu mais sinon il y a si vous voulez de la vulgarisation rigolote de l'Ancien Testament il y a sur Netflix il y a en deux des débuts difficiles avec Jack Black qui explique très bien il y a le passage de Cain et Abel très drôle et il y a il y a Cain et Abel il y a large non il y a pas large le nom il y a Cain et Abel et il y a Abraham le sacrifice d'Abraham et il y a Sodom et Gomorre voilà donc euh ouais il n'y a pas que ça parce que après ouais bref je vais pas je vais pas on va pas je suis plus je suis plus compétent mentalement donc vous avez eu mon secret pour mes cheveux j'ai pratiquement plus aucun secret voilà et prier pour avoir des érections sauf les filles enfin sauf les filles donc je devrais pas dire ça je devrais pas dire ça en disant non tout le monde peut prier pour avoir des érections s'il veut voilà jamais content ce Dieu c'est la question du jour la question du jour sur le discord que vous pouvez jouer dans un point d'exclamation discord la question du débat du jour c'est vous êtes consultant pour Dieu et Dieu vous dit là il y a 2000 ans je suis arrivé j'ai dit aimez-vous les uns les autres et depuis ils ont fait des croisades genre sur le livre qui dit littéralement aimez-vous les uns les autres ils sont tapés dessus tout ça c'est la merde donc s'il vous plaît il faut que je dise quoi il faut que tu fasses des shorts sur Youtube je sais pas trop je sais pas trop je sais pas si non il y a des shorts ou des tiktok est-ce qu'il y a des bons films qui racontent la bible oui ok ok tu vas sur Spotify et tu vas voir une série audio de fibres tigres qui s'appelle la bible relue par Dieu c'est moi qui l'ai écrit voilà et erreur de traduction il faudrait définir aimer ouais bref alors je vais recommencer mais la litanie du départ la douce tristesse des adieux merci d'avoir été avec moi vous êtes un psy extraordinaire je vide mon sac je voudrais passer toute la journée avec vous et ensuite je lancerai un jeu vidéo et on restera ensemble et on rigolera comme si on était amis tu vois peut-être je manque d'amis mais en vrai je suis pas prêt je suis pas prêt à une amitié avec la plupart d'entre vous parce que vous seriez là je serais malaisant tu vois je dirais je sais pas fais ce que tu veux tu vois je suis pas doué pour l'amitié tu vois mais cette espèce d'amitié à distance dans laquelle on se parle on s'envoie des messages ça me va tout à fait c'est cool oh je manque pas de créativité c'est un peu la fin c'est un peu la fin merci aussi alors pour vos subs les gens qui ont subé vous avez largement compensé la pingrerie générale des autres mais s'ils sont égoïstes c'est de leur faute il n'y a pas de voilà et c'est encore vous avez encore 30 secondes pour subé et pour me laisser un bon souvenir de vous mais vous pouvez aussi partir et dire ah j'ai pas subé je me casse voilà le J.Darkness c'est sur le il sera bientôt en ligne ah Gwen V voilà c'est ça c'est le bouquet final des subs ça explose je sais pas c'est déjà un feu d'artifice le feu d'artifice c'est vachement beau on est d'accord c'est trop beau le feu d'artifice hé merci tant qu'à de la vie merci beaucoup mais il y a un truc qu'on dit pas sur les feu d'artifice et merci Nacug c'est que c'est chiant les feu d'artifice les feu d'artifice on se fait chier au bout de 5 minutes c'est trop beau mais t'as mal au cou t'es pas assis t'as envie de manger une glace je sais pas quoi et on se dit à un moment tiens c'est le bouquet final et en fait c'est jamais le bouquet final ça ne termine jamais et moi je voudrais un bouquet final de sub mais bon j'ai eu quand même je vais pas me planter j'ai eu 7 sub pour terminer je trouve que c'est un beau bouquet final en période de crise ça va c'est pas mal merci beaucoup pour votre présence dans le pire des cas on se retrouve demain soir sur la chaîne de Daz très probablement pour le talk du dimanche soir je sais absolument pas de quoi on parlera et de toute façon maintenant avant je préparais un ordre du jour maintenant je leur dis je leur dis quand même le salon de l'agriculture ils se mettent à parler tout seuls comme des robots donc c'est parfait voilà est-ce que vous avez une dernière phrase avant de me quitter j'ai pas envie de vous quitter vous me manquez vous me manquez déjà il y a des gens je les aime tellement quand je suis avec eux ils me manquent parce que je voudrais fusionner avec eux merci pour tout waouh ah le fiche de canne je sais pas prends soin de soi d'accord la modernité merci ah des pensées positives on se voit demain merci t'attends d'être chauve ok bon allez je vous quitte c'est dur mais il faut bien se partir un jour je suis pas dans meilleure forme aujourd'hui mais voilà